Nous vous proposons un environnement de trading vous permettant de... Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire offert par FXCM et puis ProfesseurForex.com Je vais vous demander si vous m'entendez bien, si vous avez un bon retour sur le son et puis également si vous voyez bien la souris bouger sur mon écran. Et puis également si vous voyez bien la souris bouger sur mon écran. Ok, alors apparemment on a un bon retour son. Donc on attend, alors double voix oui c'est parce que j'avais une fenêtre pour contrôler que l'image était bien là de l'autre côté. Ça devrait être réglé désormais. Donc oui, le son est ok, on va attendre quelques instants que tous les participants qui souhaitaient assister à ce webinaire soient arrivés. Et puis on va démarrer. Merci. 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 Voilà, alors on va pouvoir démarrer. Donc, ce webinaire, on a communiqué au niveau d'un point de marché. Ce n'est pas exactement un point de marché qu'on va faire. Ça va être plutôt quelque chose qui sera classé du côté de la formation. L'idée, c'est d'abord de vous présenter déjà ce que propose Professeur Forex, ce que fait Professeur Forex sur son site Internet, qu'est-ce qu'on fait également à côté du site Internet et puis surtout, qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de FXCM et puis vis-à-vis des clients de FXCM. Et puis ensuite, on fera donc un point de formation sur les bonnes pratiques en termes de trading de news et d'analyse des indicateurs économiques. Donc, voilà le programme pour ce soir. Donc, déjà, premièrement, je vais me présenter. Moi, je m'appelle David, je travaille sur le site Internet Professeur Forex.com qui est en fait un portail de formation, d'analyse et d'actualité. Au départ, c'était un projet qui concernait essentiellement la formation. L'idée, c'était de pouvoir proposer une formation en ligne simple, accessible à tout le monde, sans forcément avoir un diplôme d'économiste ou de mathématicien. L'idée, c'était en gros de simplifier le Forex et puis de le démocratiser, plus ou moins, si vous me permettez l'expression. Au fil du temps, on a un public qui a évolué avec le site, ou plutôt le site qui a évolué avec son public. Et on s'est dirigé vers un portail qui, bien sûr, s'est toujours concentré sur la formation, mais qui prend aussi maintenant largement en compte l'analyse et l'actualité, bien sûr. On se concentre maintenant sur l'analyse et l'actualité. Bien sûr, on fait également de la formation, que ce soit sur le site gratuitement ou via des services dont on va parler, justement. Notre philosophie, dans un peu tout ce qu'on écrit, c'est qu'on essaye de vulgariser et de tout démocratiser sans jamais tomber dans la simplification extrême. C'est-à-dire que ça ne se traduit pas forcément par des simplifications dans la longueur des textes ou dans la longueur des explications. Au contraire, c'est qu'on ne va pas partir du principe que nos lecteurs sont des économistes, mais sont simplement des gens qui pratiquent le trading et qui ont besoin d'avoir une certaine compréhension de l'économie. et c'est ce qu'on essaye de garder en tête à chaque fois qu'on écrit quelque chose sur Professeur Forex. C'est un peu notre ligne de conduite, mais on se refuse justement à trop simplifier. On se refuse à éluder des sujets qui pourraient être intéressants sous prétexte qu'ils seraient trop pointus à expliquer. On essaye bien sûr de toujours rester pointus sur tous les dossiers qui comptent, c'est-à-dire tous les sujets du moment. C'est d'ailleurs quelque chose dont on va reparler dans la deuxième partie de ce webinaire quand on fera la formation sur, enfin plutôt la série de conseils et de réflexions sur le trading de news. Donc voilà, en gros, Professeur Forex, c'est un site internet où on retrouve toute la journée à peu près de 7h du matin à 18-19h le soir des actualités, des commentaires sur les devises, des analyses de tous les discours des banques centrales, tout ce qu'on peut trouver. On trouve également de l'analyse technique. On trouve aussi quelque chose qui plaît beaucoup à nos visiteurs, c'est ce qu'on appelle les avis de banque. Nous, on a beaucoup de sources d'informations diverses et variées et ça nous permet d'avoir facilement des informations non pas secrètes, mais qui ne sont pas forcément sur tous les sites internet, à savoir les conseils que les grandes banques et les grandes institutions financières donnent à leurs clients ou les positions qu'elles prennent. Je parle de banques, par exemple, BNP Paribas, Commerce Bank, Deutsche Bank. On a simplement certaines de leurs analyses et puis on les simplifie, on les retranscrit et on en fait des articles qui débouchent parfois sur des conseils. Parfois, ces banques donnent des objectifs, des stocks, des limites et des cours d'entrée. Donc, c'est parfois du conseil pur, mais c'est en tout cas quelque chose qui plaît assez et on essaye surtout de ne rien louper. C'est-à-dire que le but, c'est qu'en suivant l'actualité sur Professeur Forex, on a déjà tout assimilé de ce qu'il faut comprendre pour pouvoir faire du trading en tenant compte de l'analyse économique. Voilà pour ce qu'on écrit tous les jours. Et puis à côté de ça, on a une formation en 17 leçons qui plaît beaucoup parce qu'elle est assez simple. On n'ira pas jusqu'à dire que cette formation en 17 leçons, elle est suffisante pour se lancer dans une carrière de trader professionnel. Mais en tout cas, elle va vous permettre d'avoir une bonne vision d'ensemble qui vous permettra ensuite d'approfondir, de choisir par vous-même dans quelle voie vous allez approfondir votre formation. Alors, voilà pour la présentation de Professeur Forex. Maintenant, je ne vais pas me lancer dans une présentation de FXCM. Moi, j'appartiens à Professeur Forex. Je connais très bien FXCM et puis je travaille avec FXCM. Mais je ne travaille pas dans les locaux de FXCM. Par contre, en tant qu'analyste qui travaille sur un site internet et qui est en contact avec des visiteurs qui souvent sont confrontés forcément à la problématique du choix du broker, ce qu'il faut, on sait en gros qu'est-ce qui remonte, quels sont les critères les plus importants en général pour tout le monde dans le choix d'un broker. Alors, on va passer le traditionnel, faire attention au spread, faire attention à la régulation, etc. On va essayer de définir des critères un peu plus larges qui permettent de voir qu'est-ce qui est vraiment important quand on choisit un broker. Il y a le profil de la société. Alors, le profil de la société, ça englobe déjà sa structure juridique. En gros, est-ce que c'est une petite boîte ? Est-ce que c'est une grosse boîte ? Est-ce que c'est quelque chose qui a l'air insolide ou pas ? Ensuite, c'est régulation. Est-ce qu'elle est régulée dans un seul pays ou dans plusieurs ? Lesquelles ? Ça, c'est des questions aussi auxquelles il faut répondre quand on choisit un broker. La plateforme de trading, est-ce que c'est une plateforme de trading pratique ? Est-ce que c'est une plateforme de trading évolutive ? Est-ce qu'on a du support de la part du broker pour utiliser cette plateforme de trading ? Ça, c'est aussi des questions importantes. C'est même une question primordiale parce que finalement, si tout se passe bien et que vous ouvrez un compte chez votre broker et ensuite, les principaux contacts que vous avez avec votre broker, c'est vos ordres via votre plateforme de trading. Ça va être l'outil de travail quotidien. Donc, c'est bien sûr extrêmement important d'avoir un broker qui est performant à ce niveau-là. C'est aussi important de s'intéresser aux méthodes d'exécution et aux conditions de trading. Je parle entre autres de la différence entre le modèle Market Maker et le modèle No Dealing Desk. Alors, on n'est pas là pour rentrer dans le débat quelle méthode est la meilleure. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que FXCM, de ce point de vue-là, marque certains points. On va le voir juste après. Et ensuite, c'est l'honnêteté du broker et comment se mesure l'honnêteté du broker à sa volonté d'avoir des clients gagnants. Qu'est-ce qu'il fait pour montrer qu'effectivement, lui, son but, ce n'est pas, entre guillemets, de plumer ses clients, mais au contraire, d'avoir des clients gagnants et puis qui restent sur la durée. Voilà les critères qu'il faut prendre en compte quand on choisit un broker. Et puis, si on met ce qui est intéressant et puis ce qui a incité Professeur Forex aussi à vouloir travailler main dans la main avec FXCM, c'est que quand on prend en compte tous ces critères, finalement, et qu'on confronte FXCM à ces critères, on fait presque, on fait un sans faute, FXCM fait un sans faute à ce niveau-là quand la société est confrontée à ces critères. On a un profil et une sécurité sans faute. FXCM, c'est une société, beaucoup le savent, qui est cotée au NICE, la bourse américaine. C'est une très grosse société. C'est une société qui est ancienne, qui a été, il me semble, montée en 1999. Donc, c'est là une société qui a vraiment l'air insolite. C'est une société qui a aussi, enfin, c'est un broker qui a reçu plusieurs récompenses. On connaît tous l'étude Investment Trend qui a sacré FXCM, meilleur broker Forex en France, en 2012 et en 2013. C'est une étude qui est réalisée auprès d'investisseurs particuliers. Ce ne sont pas les professionnels, ce sont des traders comme moi, comme vous, qui sont interrogés pour élire le meilleur broker. Et en 2012 et 2013, c'est FXCM qui a remporté cette récompense. Au niveau des régulations, elles sont nombreuses. FXCM est régulée dans de nombreux pays et soumise au contrôle de l'AMF, de l'autorité de contrôle prudentiel, également en France. En Grande-Bretagne, c'est la FSA qui chapeaute FXCM. C'est des standards financiers très stricts. La FSA, c'est l'équivalent de l'AMF en France. Donc, voilà, on a vraiment une régulation dans plusieurs pays, une implantation internationale. C'est ça aussi qui est important quand on choisit un broker. On est en France, on est français. Est-ce que ce broker fait l'effort d'avoir ses bureaux dans notre pays ? Est-ce que le broker a du personnel qui vient de notre pays ? Ça, c'est important aussi. Et puis, comme vous le savez également, l'adresse d'FXCM à Paris est publique. Bien sûr, FXCM a des bureaux à Paris. Donc, au niveau du profil et de la sécurité pour FXCM, d'après nous, d'après les critères qui comptent vraiment pour les traders et apprentis traders, selon notre expérience, déjà au niveau de la sécurité et du profil de la société, c'est un sans-faute. Au niveau de la plateforme, c'est aussi en quelque sorte un sans-faute parce que FXCM vous offre une certaine flexibilité. En général, un broker impose sa plateforme. Généralement, on a la plupart des brokers qui proposent la plateforme MetaTrader 4. Elle est très bien. Ce n'est pas le problème. Nous-mêmes, on l'utilise chez Professeur Forex, mais quand on propose une seule plateforme, on n'est pas flexible. On ne peut pas forcément s'adapter à tous les besoins. MetaTrader 4 est très bien, mais peut-être que certaines personnes voudraient avoir une alternative. Et on a une alternative de qualité chez FXCM qui propose la plateforme MetaTrader 4, bien sûr, et puis également sa propre plateforme, FX Trading Station 2, qui présente aussi ses propres avantages. Certains la trouvent beaucoup plus agréable que MetaTrader 4. L'idée, ce n'est pas de savoir quelle est la meilleure plateforme. L'idée, c'est de mettre en lumière le fait que FXCM, en gros, vous dit que c'est à vous de choisir. Finalement, essayez l'une, essayez l'autre et regardez laquelle vous convient le mieux. De toute façon, nous, on peut vous proposer les deux. Donc déjà, sur ce principe-là, c'est un très bon point sur FXCM. On a une flexibilité dans le choix de la plateforme. On a aussi une flexibilité dans le choix de l'exécution. Encore une fois, je ne suis vraiment pas là pour rentrer dans le débat dealing desk contre market maker. Mais ce qui est indéniable, c'est que chaque méthode d'exécution a ses avantages et ses inconvénients. Et là encore, FXCM ne vous impose pas quelque chose. FXCM vous dit, faites le point, regardez si en fonction de votre trading, il est plus intéressant pour vous d'avoir une exécution en no dealing desk ou en market maker. Et puis, choisissez ce qui vous convient le mieux. Là aussi, c'est en quelque sorte une preuve de transparence. Et puis, c'est surtout une preuve de la volonté du broker à s'adapter à ce que ses clients recherchent réellement pour pouvoir vraiment, en quelque sorte, que tout le monde construise son propre FXCM avec les outils et avec l'exécution qui lui convient. On parlait tout à l'heure aussi de la volonté du broker d'avoir des clients qui réussissent. Ça se prouve vis-à-vis de FXCM, ça se prouve par deux moyens déjà, le portail DailyFX. Le portail DailyFX, que vous connaissez bien, c'est là-dessus qu'on est en train de diffuser. C'est un site internet qui est le site internet des analystes du broker FXCM. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un site internet, ça coûte beaucoup d'argent à maintenir. Il faut, entre guillemets, payer tout le fonctionnement. Il faut que des gens écrivent dessus. Il faut avoir des analystes, etc. C'est, pour une société, un gros effort. Et même si on peut se dire, oui, mais bon, effectivement, c'est aussi quelque chose qui sert à faire connaître FXCM, certes, mais c'est aussi et surtout la volonté du broker de mettre en avant des connaissances et puis surtout de vous tendre la main pour vous aider dans votre trading au quotidien avec des forums, avec des morning meetings. Beaucoup d'entre vous sont des habitués des morning meetings et des points de marché de Nicolas Chéron. Donc, on voit bien que FXCM fait beaucoup de choses pour pouvoir aider ses clients à se former et aider ses clients à s'informer et puis que ce soit finalement des traders gagnants sur la durée. Et puis, il n'y a qu'à regarder aussi le site des IFX. Au premier coup d'œil, on voit tout de suite que ce n'est pas un site Internet qui est fait pour faire de la pub, qui est fait pour promouvoir le broker. Ça se voit tout de suite dans son organisation que c'est un site Internet qui est fait pour aider les clients, qui est fait vraiment pour transmettre des connaissances et pour aider dans le cadre du trading au quotidien. Donc, ça, c'est pour revenir à notre idée principale. C'est la première preuve que FXCM est un broker qui s'intéresse à la capacité de ses clients à réussir dans le trading qu'il leur propose de pratiquer justement. Et on a également, en ce qui nous concerne plus précisément avec Professeur Forex, des offres entre Professeur Forex et FXCM qui permettent aux clients de FXCM d'obtenir de l'aide de la part de Professeur Forex sous différentes formes. Et puis, pour terminer, j'essayais de, entre guillemets, faire un point de conclusion tout à l'heure en disant que, voilà, FXCM propose une flexibilité sur le choix de la plateforme, une flexibilité sur l'exécution et que, donc, en quelque sorte, on peut créer son propre FXCM avec les conditions qui nous conviennent. FXCM peut aller encore plus loin pour les gros traders. Alors, pour la définition de gros traders ou pour les conditions, je laisse ça à FXCM. Ce sera à vous de les contacter et à voir exactement les conditions, mais il y a des offres pour traders actifs chez FXCM avec, en gros, plus ou moins du tout sur mesure. Encore une fois, ça montre que c'est un broker qui souhaite s'adapter à ce que recherchent ses clients. Donc, voilà. L'idée, là, c'était, dans ce que je vous disais, c'était de mettre en place ce qui, aux yeux de Professeur Forex, sont les critères principaux dans le choix d'un broker et puis de confronter en toute transparence FXCM à ces critères. La conclusion, c'est effectivement que FXCM fait un sans faute à ce niveau-là. C'est la conclusion, encore une fois, qui nous a incités, nous, à travailler étroitement avec FXCM. Alors, on parlait justement des avantages Professeur Forex. On a parlé de DailyFX qui montre que FXCM souhaite que ses clients se forment et puis ait leur chance de réussir sur le Forex et puis sur les autres marchés auxquels on peut accéder via le trading chez FXCM. On parlait aussi des avantages Professeur Forex avec les offres. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le principe de base, c'est la possibilité d'obtenir gratuitement les services Professeur Forex. Alors, le petit nom de Professeur Forex pour les habitués et puis, pour nous en interne, c'est PFX. Donc, la possibilité d'obtenir gratuitement les services PFX pour les clients FXCM. Alors, qu'est-ce que c'est les services PFX ? On n'a pas une boutique énorme. On a principalement trois choses. La formation Université du Forex. Donc, c'est une formation en vidéo. On va rentrer un peu dans le détail. On propose l'accès premium. C'est un site internet qui donne des conseils et qui fait un suivi de l'actualité. Et puis, on propose également des séances de coaching on va venir en détail sur toutes ces offres. Alors, j'ai quelques questions. On me demande notamment si Professeur Forex, c'est juste pour les Français ou même les Canadiens. C'est pour tout le monde. Nous, on travaille en français. À partir du moment où vous êtes capables de nous comprendre, c'est effectivement pour vous. Donc, aucun problème. Canadien, belge, en Afrique, il y a pas mal de francophones également. tout le monde est le bienvenu. Il n'y a absolument aucun problème que ce soit en tant que visiteur sur notre site. Ça, bien sûr, c'est libre mais aussi en tant que client pour nos services ou vis-à-vis de FXCM. C'est vrai que nous, on travaille avec FXCM France mais si vous venez, FXCM étant présent dans la plupart des pays du monde, en tout cas, il y a toujours une filiale de FXCM dont dépend votre pays. On peut tout à fait trouver la bonne filiale que vous ouvriez votre compte dans cette filiale et puis que vous profitiez quand même des services, des accords qu'on a avec FXCM France. Ça, ce n'est pas du tout un problème. Il faut le savoir s'il y a des étrangers, des expatriés, des francophones de l'étranger qui nous écoutent. Vous pouvez nous contacter. On donnera les informations de contact à la fin du webinaire et puis on peut effectivement s'arranger pour que vous ouvriez votre compte dans la filiale du FXCM qui vous concerne mais que vous profitiez quand même des services qui découlent de notre accord avec FXCM France. Donc, voilà les trois produits. On va rentrer brièvement dans le détail de ces trois produits. Donc, l'université du Forex, c'est une formation en 12 heures de vidéo. C'est quelque chose qui se télécharge. Voilà, on télécharge les vidéos, on les visionne. Il y a quelques documents et il y a également un suivi post-formation. Ça veut dire qu'on peut rester en contact avec le professeur Forex, avec l'équipe pour avoir des éclaircissements si on n'a pas bien compris un point de la formation, montrer son journal de trading pour voir ce que nos formateurs en pensent, etc. C'est un suivi post-formation qui dépend vraiment des participants. Il n'y a pas quelque chose de vraiment organisé pour le suivi post-formation. C'est nous qui sommes à votre disposition pour pouvoir vous aider à tirer le meilleur de cette formation. Donc, en gros, c'est 12 heures de vidéo. Et qu'est-ce que c'est le principe de ces vidéos par rapport à tout ce qu'on peut trouver en termes de formation ? C'est qu'encore une fois, on a essayé de suivre la ligne de conduite que je vous ai exposée au départ, à savoir essayer de simplifier au maximum sans extraire l'essentiel. C'est marcher sur une frontière qui est un peu délicate, mais si on y arrive bien, c'est très efficace parce que ça permet d'apprendre très vite des choses efficaces et puis de ne pas perdre son temps en conjecture, de ne pas perdre son temps en études inutiles et puis vite se mettre à ce qui compte vraiment, c'est-à-dire la pratique du trading. Parce qu'être un bon trader, c'est connaissance plus expérience et c'est peut-être 10% de connaissance et 90% d'expérience. Donc, schématiquement, nous, ce qu'on pense chez Professeur Forex, c'est que pour devenir trader, pour essayer de devenir trader et de gagner de l'argent sur le Forex ou sur les autres marchés, il faut se former sérieusement, mais pas y passer des années. Il ne faut pas se former et attendre pendant des années avant de s'y mettre. Il faut se former, il faut apprendre l'essentiel et le plus rapidement possible, se confronter directement au trading pour commencer à acquérir de l'expérience parce que c'est ça qui va vous être le plus bénéfique, bien plus que n'importe quelle technique de trading que vous pourriez apprendre dans un livre. Donc, c'est ça le but de cette formation, c'est que vous puissiez vous dire, voilà, si j'ai assimilé le contenu de cette formation, je peux me lancer dans le trading. Cette formation ne comporte pas tout ce qui se fait dans le trading, on n'explique pas tous les indicateurs, on n'explique pas toutes les techniques de trading, ce n'est pas du tout le but, ce n'est pas une encyclopédie, c'est vraiment quelque chose qui s'attache à aller à l'essentiel, c'est-à-dire, il faut que nos participants, il faut que les gens qui suivent cette formation puissent se dire, je visionne les vidéos, je les assimile parfaitement, je fais des exercices, je contacte l'équipe Professeur Forex pour voir si j'ai tout bien compris, pour voir s'ils ne peuvent pas m'apporter quelques éclaircissements, et une fois que tout ça c'est fait, je suis prêt à passer au trading, vraiment, vraiment, réellement, réellement, et puis, à commencer à acquérir une certaine expérience. Excusez-moi. Voilà, donc, c'est en gros, le point fort, le point qui se démarque, dans cette formation, c'est le système pédagogique, c'est cette volonté d'aller au plus simple, que les connaissances soient le plus vite assimilées, on pourrait donner quelques exemples, par contre, ce dont on est très fier, c'est des retours sur cette formation, on fait souvent des enquêtes par email, auprès de nos clients, et puis on a souvent des retours spontanés, effectivement, cette formation a l'air d'aider vraiment beaucoup, beaucoup de monde, on l'a fait dans ce but-là, évidemment, mais c'est effectivement une voie quasiment unanime qui répond à la question est-ce que ça vous a été utile, bien sûr, ça a été utile, c'est un moyen d'éviter tous ces mois de recherche sur internet, tous ces mois à apprendre des connaissances qu'on ne va pas utiliser, c'est la certitude d'avoir sous la main toutes les connaissances dont on a besoin pour se lancer dans le trading. On a de toute façon une page de présentation où vous avez plus de détails sur cette formation, on passera un petit peu sur Professeur Forex tout à l'heure, je vous montrerai où c'est, mais vous pouvez facilement obtenir plus de détails, et d'ailleurs, vous pouvez également obtenir gratuitement la première partie de cette formation avec une offre dont on parlera juste après, et ça vous permettra d'avoir encore plus de détails sur notre système pédagogique et surtout notre philosophie de trading. Voilà pour l'université du Forex, le premier service de Professeur Forex. On a également l'accès Premium. L'accès Premium, c'est un site internet séparé de Professeur Forex dans lequel on a principalement trois choses. On a un fil d'actualité en temps réel, c'est-à-dire quand on écrit quelque chose sur ce fil, vous l'avez sur cet espace d'actualité, vous l'avez dès la seconde où on a cliqué sur entrée. C'est vraiment un système d'information en temps réel. Et puis, qu'est-ce qu'on y met là-dedans ? On y met toutes les informations influentes qui nous parviennent de toutes nos sources d'informations, les déclarations des officiels des banques centrales, parce qu'on a les réunions mensuelles, mais entre-temps, il y a le personnel de ces banques centrales qui s'expriment et on peut en déduire des tendances, etc. Donc, il y a toute une actualité vraiment foisonnante à suivre au quotidien et qu'on ne retrouve pas forcément sur les sites qu'on a l'habitude de consulter quand on s'intéresse au trading sur le Forex. Et pourtant, c'est des informations qui peuvent influencer les marchés. D'ailleurs, c'est ce dont on va parler tout à l'heure, le point de formation qu'on va faire, c'est ça, c'est le trading de news, l'analyse de l'actualité. Et c'est justement à ça aussi que sert l'accès premium, c'est à avoir toutes ces actualités en continu qui permettent de se faire une idée du contexte d'ensemble. Je ne rentre pas dans le détail parce que je vais empiéter sur la deuxième partie du webinaire, le point de formation sur le trading de news, mais en gros, on a de l'actualité en temps réel avec, par exemple, les statistiques. Généralement, on arrive à les publier moins d'une minute après leur publication, par exemple, mais ce n'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est les déclarations que vous ne retrouverez pas forcément sur Internet, parce que ça vient parfois d'outils pointus tels que les stations Bloomberg ou les stations Reuters ou les flux d'informations professionnels qu'on trouve sur les plateformes de trading des traders de salles de marché, des choses comme ça. Bon, après, il n'y a rien forcément d'exceptionnel, il n'y a pas d'information, il n'y a pas d'information, on n'a jamais une information avant tout le monde qui fait progresser l'euro dollar de 200 pips, ça, c'est irréel. Par contre, on a toutes les informations qui peuvent, quand on les imbrique les unes dans les autres, permettent de se faire une bonne idée du contexte d'ensemble, de l'ambiance du marché, ça peut beaucoup aider dans le trading. Et on met une deuxième chose dans ce fil en temps réel, c'est, on suit un peu les facteurs techniques, c'est-à-dire qu'on suit on suit 8 paires de devises, bon, bien sûr, les 4 paires majeures plus que les autres, mais on les suit, on est sur nos graphiques toute la journée, et puis, on vous fait part en temps réel de nos constatations, on vous prévient quand une paire approche d'un seuil qu'on considère important, on vous prévient quand on voit des signaux de moyenne mobile qui nous semblent pertinents, on vous fait des points sur l'influence de telle ou telle statistique sur les paires de devises, on fait aussi, on a aussi parfois des informations sur les grosses lignes d'ordre institutionnelles sur le forex, sur les pubs également, donc en gros, c'est tout un foisonnement d'informations, aussi bien qui concerne l'analyse technique que l'analyse fondamentale et l'actualité, qu'on a dans ce fil en temps réel. On a également des stratégies de trading quotidiennes sur 8 paires de devises, l'or et le pétrole, alors l'idée, le principe, le principe, c'est qu'on a une stratégie vendeuse et une stratégie acheteuse ou plutôt une stratégie acheteuse et une stratégie vendeuse chaque jour pour chaque paire qu'on étudie. Ça part d'une constatation simple, le travail d'un trader, est-ce que c'est vraiment de prévoir l'avenir ? Est-ce que c'est de se dire le matin, l'euro-dollar va aller dans telle direction ? Va baisser ou va monter ? Ou est-ce que ça ne serait pas plutôt le travail du trader de s'adapter à une situation présente, de savoir réagir comme il faut à tel ou tel événement ? Selon nous, c'est plutôt ça le travail du trader. Le travail du trader n'est pas prédictif. Le travail du trader est un travail d'adaptation à la situation présente, à ce qui se passe en ce moment. Donc, on considère que ce serait presque prétentieux de dire le matin à 9h, voilà, nous on dit que l'euro-dollar va baisser aujourd'hui. Il y a plein d'informations qui arrivent au cours de la journée et qui peuvent remettre en cours la tendance. Bon, ça ne remet pas en cause des tendances de long terme, mais quand on décide de donner des conseils tous les jours, une information peut remettre en cause un conseil sans que forcément ce conseil soit caduque à un peu plus long terme. En gros, l'idée, c'est de ne pas s'engager sur un sens, mais de vous dire, voilà, si ça part à la hausse, comment il faut réagir, si ça part à la baisse, comment il faut réagir en vous donnant des seuils importants, des stops, des limites. Après, il y a différentes manières d'utiliser ces conseils. On peut se dire, voilà, moi, je me fais mon idée, je choisis si je prends le conseil acheteur ou le conseil vendeur et puis, voilà, c'est en fonction de votre propre analyse du marché. On peut aussi se dire qu'on fait tourner les deux ordres, on fait tourner la stratégie acheteuse et la stratégie vendeuse en espérant que peut-être l'une se réalisera et l'autre ensuite, de profiter de tous les mouvements possibles. On peut aussi se dire qu'on ne suit pas les huit paires de devises mais qu'on ne suit qu'une seule des paires de devises. On a différents objectifs, on a un objectif 1 et un objectif 2 dans les gains. Donc, on peut se dire, voilà, moi, je suis plus prudent, je choisis l'objectif 1, moi, je suis moins prudent, je choisis l'objectif 2. L'idée, c'est d'avoir à la base un socle de conseils tous les jours sur huit paires de devises et puis sur l'or et le pétrole, d'avoir des stratégies pour si ça part à la hausse, pour si ça part à la baisse pour chaque actif et puis ensuite, de construire des manières d'exécuter ces stratégies. On peut faire plein de choses. C'est d'ailleurs ce qu'on est en train de faire en interne parce que l'accès premium, c'est un service qui évolue beaucoup depuis qu'il a été lancé et qui continuera d'évoluer. Donc, ce qu'on compte faire et puis l'utilisation qu'on voudrait que nos clients fassent de nos conseils, c'est de construire des stratégies autour de ces conseils. Par exemple, choisir, comme on l'a dit, on publie un conseil vendeur et un conseil acheteur tous les jours, que le trader choisisse s'il suit le vendeur ou s'il suit l'acheteur. Ou s'il suit l'acheteur, c'est une première manière d'utiliser nos conseils. Deuxième manière, on choisit ou l'objectif 1 ou l'objectif 2, etc. Donc, on peut vraiment se servir de ces conseils comme d'une base pour appuyer sa stratégie personnelle ou alors les suivre aveuglément en se disant que tout est valide. Ce qu'on est en train de faire justement à la base, ce qu'on faisait, c'est que, alors au tout début, on donnait des conseils fermes. Ça marchait pas trop mal, mais ça ne correspondait pas vraiment à notre philosophie de trading. Nous, on aime bien la formation, on aime bien que les gens soient capables, grâce à nous, de prendre leur propre décision de trading. Donc, donner des conseils en disant voilà, il faut acheter à tel cours, vendre à tel cours, c'est intéressant, mais finalement, ce n'est pas très motivant. L'idée, c'est plus que de donner une aide, de donner un appui, de dire voilà, vous devez vous faire votre avis acheteur ou vendeur. Si vous avez un avis acheteur, on peut vous aider, on peut vous dire voilà, tel seuil sera un potentiel point de friction et donc un bon point de sortie, tel seuil sera un bon stop, etc. L'idée dans ces stratégies de trading quotidiennes, c'est vraiment ça. Alors après, de toute façon, vous pouvez aller y faire un tour gratuitement, on vous expliquera comment, encore une fois, un peu plus loin, il y a des façons de tester nos services gratuitement, de toute façon, pour savoir de visu à quoi on a affaire. Et le troisième point de cet accès premium, c'est des vidéos d'analyse. Alors là, on est concis, on fait trois vidéos par jour, le morning meeting, le matin, où on fait notamment un point d'analyse technique sur les quatre paires majeures, on fait un point d'actualité et d'analyse sur l'euro dollar autour de la mi-journée, et un autre point sur l'euro dollar en fin de séance européenne. Là, le but, c'est vraiment de s'adresser à des gens qui sont sur le marché, c'est-à-dire, ce n'est pas de prendre le temps d'expliquer les choses, ce sont des vidéos qui vont durer entre cinq et dix minutes, ce n'est pas vraiment de prendre le temps de rentrer dans le détail, c'est vraiment d'aller au fait d'expliquer, voilà, on a bougé dans tel sens pour telle raison, c'est possible qu'on fasse maintenant tel et tel mouvement, c'est vraiment pour aller à l'essentiel. Il y a besoin de vidéos qui ne sont plus pédagogiques, comme les vidéos, comme les interventions de Nicolas Chéron pour ses points de marché, on explique beaucoup de choses, là, ce n'est pas vraiment le but, là, c'est vraiment le but de fournir de l'information efficacement, rapidement, qu'on puisse comprendre en cinq ou dix minutes de vidéos quels ont été les tenants et les aboutissants de la séance qu'on est en train d'analyser. voilà le but de ces vidéos. Et le dernier service, Professeur Forex, pour terminer avec ça, c'est les cours particuliers, alors là, comme c'est du 100% sur mesure, avec un membre de l'équipe Professeur Forex, c'est adapté pour les grands débutants et les expérimentés, on va peut-être le voir un peu plus tard, mais on a effectivement une offre pour les grands débutants qui comporte l'université du Forex, avec en plus du coaching, etc. Donc, on fait effectivement du coaching, alors après, on ne prend pas forcément tout le monde parce que, comme vous allez le voir aussi, on a des clients FXCM qui peuvent obtenir des séances de coaching gratuitement avec nous, donc on a un planning un peu chargé, mais c'est vrai qu'on fait de la formation, ce qu'on appelle one-to-one, à distance bien sûr, pas dans la même pièce, à distance via des systèmes de visioconférence où on peut être interagir de manière assez poussée, dessiner, montrer son écran, etc. Et puis, on fait ça, on conçoit des programmes sur mesure où on a des programmes déjà tout près, c'est pour les gens qui voudraient quelque chose de plus pointu, de plus pointu, de plus pointu, qu'une formation telle que l'université du Florex. L'université du Florex, je répète que le but, ce n'est pas que ça soit tout ce que vous aurez besoin d'apprendre en tant que trader, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour débuter dans le trading. Ensuite, bien sûr, on se construit son expérience et on oriente la poursuite de sa formation vers d'autres voies. Donc, notre coaching, ça peut arriver à la base pour vous construire votre socle comme ça peut arriver après, quand vous êtes déjà plus expérimenté, que vous avez certaines connaissances mais que vous sentez bien, qu'il y a un truc que vous ne faites pas bien, que ça pourrait presque décoller mais pas vraiment, qu'il y a un truc qui bloque, etc. Nous aussi, on est là pour aider, pour discuter avec vous, pour analyser ce que vous faites, pour pouvoir vous aider à décoller. Donc, ça s'adapte aux grands débutants et aux expérimentés. Et le système de visioconférence, comme on l'a dit, il est simple et flexible, on peut dessiner, montrer son écran, etc. C'est vraiment, à la limite, mieux que si on était dans la même pièce, finalement. Donc, c'est vraiment un cours particulier tel qu'on peut l'entendre dans tous les sens du terme. Alors, on a maintenant présenté Professeur Forex, on a présenté les services Professeur Forex à l'Université du Forex, la formation en vidéo, l'accès premium avec les conseils, le fil de suivi en temps réel du Forex et puis le coaching. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces services, c'est des services qu'on fait payer, nous, qu'on commercialise sur notre site et c'est justement ça le cœur de notre partenariat avec FXCM. Les clients de FXCM peuvent obtenir ces services gratuitement. Pour les comptes avec un dépôt à partir de 500 euros, c'est notre formation l'Université du Forex qui est offerte. Pour les dépôts à partir de 2000 euros, on a l'Université du Forex et un an d'accès à l'accès premium et pour les dépôts à partir de 5000 euros, on a l'Université du Forex à l'accès premium et trois heures de coaching offerts. Donc, ce n'est pas des bonus, ce n'est pas on vous offre un compte, on vous offre un e-book. Non, si vous êtes client FXCM, vous avez gratuitement des services qu'on commercialise réellement à côté. Et puis, l'Université du Forex c'est quelque chose qui vaut 197 euros. L'accès premium, là, vous avez un an avec les comptes à partir de 2000 euros, ça vaut 357 euros un abonnement d'un an. Et puis, pour le coaching, les tarifs sont variés et ça débute autour de 70 euros de l'heure. Donc, c'est quand même des services qui ont une certaine valeur et qu'on commercialise réellement à côté. C'est vraiment un réel avantage parce que nous, on a conçu ces services avant de travailler avec FXCM et on ne sait pas des services qu'on a conçus pour FXCM, c'est des services qu'on a conçus pour pouvoir répondre à des problématiques, pour pouvoir avoir une formation simple et complète avec l'Université du Forex, pour pouvoir avoir quelque chose qui aide vraiment les traders qui commencent à s'y mettre avec l'accès premium et avoir quelque chose pour vraiment rentrer dans le détail avec certaines personnes avec le coaching. On a vraiment voulu avoir quelque chose de complet qui permette de couvrir tout ce qu'on peut appeler le début de vie d'un trader. Je me renseigne sur le Forex, je me forme, j'ouvre mon premier compte, je commence à acquérir de l'expérience et après, je deviens un trader qui commence à gagner et puis qui se développe. Nous, c'est toute la première partie qu'on a voulu couvrir avec nos services et avec notre site internet et ça, on ne l'a pas fait pour FXCM, c'était déjà là avant et on commercialisait ça déjà avant. Donc, c'est vraiment des services, ce n'est pas du bonus qui ne vaut rien, si vous me permettez l'expression, c'est vraiment des vrais services qui sont offerts aux clients de FXCM. Donc ça, c'est pour les comptes réels mais on a aussi justement, parce qu'on est convaincu que nos services peuvent vous aider et puis que FXCM est un très bon broker, on propose aussi quelque chose de 100% gratuit et 100% sans engagement, il n'y a pas de numéro de carte bleue à donner, il n'y a rien du tout, simplement son nom, son prénom, son email, son numéro de téléphone. C'est le pack découverte, c'est en gros le moyen de découvrir FXCM et professeur Forex. Dans ce pack, vous avez la première partie de l'université du Forex, pour être transparent, ce n'est pas la première partie qui rentre dans le détail des techniques de trading, par contre, cette première partie va vous expliquer en détail quelle est notre philosophie de trading, qu'est-ce qu'il y a dans l'université du Forex et qu'est-ce qu'elle peut faire pour vous. Vous avez également une semaine d'abonnement complet à l'accès premium, un accès comme si vous étiez complètement abonné pour une semaine, vous pouvez par vous-même voir de quoi il retourne. On a notre e-book le Forex simplifié, la nouvelle version qu'on a réécrite il n'y a pas très longtemps, ça se base sur la formation gratuite qu'on a sur notre site. C'est vraiment ça, c'est le premier contact avec le Forex. Je commence à entendre parler du Forex, je sais à peu près qu'est-ce que c'est que cette bête-là, je veux rentrer un peu plus dans le détail et c'est là que notre e-book intervient, donc pour les gens qui font déjà un peu de trading, ça peut remettre certaines connaissances en place, mais je ne sais pas si ça vous apprendra des choses révolutionnaires, mais ça va être quand même un outil très intéressant et puis indispensable parce qu'il faut bien mettre un premier pas dans le monde du trading et dans le monde du Forex et puis nous, chez Professeur Forex, il faut bien qu'on soit là pour aider ces gens à faire ce premier pas et c'est le but de cette e-book. Et il y a également, bien sûr, dans SPAC, un compte démo FXCM, donc ça permet de tester FXCM et de tester Professeur Forex, donc en gros, vraiment de voir qu'est-ce que c'est que tout ça avant de s'engager en ouvrant un compte chez FXCM pour profiter de ces services gratuitement ou alors en choisissant de s'abonner ou d'acheter directement ces services. Donc voilà. Alors après, on me demande si c'est une offre à effet rétroactif. Pour tout ça, je vous demanderai de contacter votre conseiller FXCM. Vous voyez ça directement avec lui. Normalement, c'est pour les nouveaux clients, mais j'ai déjà vu passer des demandes pour d'anciens clients. Donc ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Contactez votre conseiller FXCM et puis il va sûrement pouvoir faire quelque chose pour que vous puissiez profiter de nos services si vous êtes déjà client avec un compte réel FXCM. Donc voilà. Alors, je vais passer simplement rapidement sur le site Professeur Forex pour vous montrer où tout ceci se trouve. Je vais faire passer une fenêtre. Voilà. Donc, alors, on a pour le pack découverte, ce dont je viens de vous parler, pour tester gratuitement les services et puis pour avoir un compte démo FXCM, ça se passe ici. Vous avez le lien vers la page pack découverte directement dans le menu. Pour avoir plus de détails sur les packs traders, donc les services que vous avez gratuitement, définitivement, avec les comptes réels FXCM, vous avez ça ici. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur nos services, on a une page qui regroupe, c'est un peu notre petite boutique, qui regroupe nos trois services, l'accès premium, l'université du Forex et puis le coaching qui vous donne également des détails sur les packs traders et le pack découverte. À partir de cette page que vous retrouvez sur nos services, vous avez la possibilité d'aller vous diriger sur nos différentes pages pour avoir plus de détails sur toutes nos offres. Donc, voilà comment on navigue un peu sur le site. Normalement, tout est assez clair, mais si vous voulez retrouver plus de détails sur nos services et sur les packs avec FXCM, vous avez ces trois derniers beaucoup jaunes, orange, de notre menu, c'est assez facile à trouver. Voilà, donc, pour vous expliquer comment y aller. On va maintenant continuer. et on va arriver sur la partie formation de ce webinaire. On était bien sûr là pour mieux présenter Professeur Forex, pour mieux présenter les liens entre Professeur Forex et FXCM, mais également pour vous offrir un petit point de formation avec quelques petits conseils sur les règles de l'analyse des données économiques et du trading et du trading de news. C'est effectivement quelque chose qui intéresse souvent. On voit facilement, on va revenir sur l'exemple de la Fed la semaine dernière, mais on voit facilement à quel point les données économiques peuvent avoir une influence sur le cours des devises et notamment sur celle qui nous intéresse le plus, l'euro dollar. donc il y a des méthodes pour analyser toutes les informations économiques qu'on peut avoir. Il y a des règles à respecter, il y a des principes dont il faut vraiment avoir conscience. Donc c'est ce qu'on va essayer de couvrir sur cette partie du webinaire. Alors, on va débuter tout de suite. Voilà, je vérifie qu'on n'a pas de questions pour l'instant. Ok. Alors, premièrement, pour illustrer un petit peu, pour introduire un petit peu cette formation, enfin, ce petit point sur le trading de news et l'analyse économique, on peut remettre en lumière à quel point ça peut être important. On a tous vu ce qui s'est passé mercredi dernier au soir avec la décision de la Fed de ne pas réduire son programme QE et l'impact que ça a eu notamment sur l'euro-dollar. Alors, revenons un peu sur l'actualité récente. Déjà, qu'est-ce que c'est que la Fed ? Bon, je ne vous fais pas l'affront, mais c'est la Banque Centrale Américaine. Bien sûr, tout le monde connaît, la Réserve Fédérale, c'est l'équivalent de la BCE aux États-Unis. Qu'est-ce que le QE ? C'est le programme de quantitative easing. En gros, c'est les achats d'actifs de la Fed. Depuis maintenant 5 ans, ça a commencé en 2008, depuis maintenant 5 ans, la Fed rachète tous les mois une certaine quantité d'actifs. deux types d'actifs, des bons du trésor américain, donc des obligations d'État américaine, et des obligations adossées à des créances hypothécaires qu'on appelle des MBS. Donc, c'est ça le QE, c'est la Fed qui rachète ses obligations tous les mois. La dernière phase du QE, c'était le QE3 qui a été mis en place l'année dernière et qui prévoyait 85 milliards de dollars par mois de rachat d'actifs de la part de la Fed. Alors, les achats d'actifs, pourquoi ça a une influence sur le Forex ? On va essayer de rester clair, mais sans rentrer dans le détail parce que c'est effectivement un sujet complexe. En gros, ce qu'on peut dire, c'est que quand la Fed quand la Fed, vis-à-vis de l'euro-dollar, je ne parle pas des autres implications sur l'économie, je parle vis-à-vis de l'euro-dollar et du dollar, pourquoi le QE de la Fed influence le dollar sur le Forex ? C'est parce que on peut rapprocher ça d'un phénomène de dilution. Quand la Fed rachète des obligations, elle inonde le marché de liquidité, elle paye pour ses obligations, donc l'argent, il se retrouve sur le marché. Et c'est comme si, finalement, on avait plus de dollars en circulation et ça dilue la valeur du dollar. Il y a bien sûr d'autres implications, d'autres explications économiques, d'autres liens. C'est beaucoup plus complexe que ce que j'ai exposé. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le programme QE, c'est quelque chose qui fait baisser la valeur du dollar pour un trader Forex. L'intérêt, l'idée, ce n'est pas forcément tout le temps de rentrer dans le détail des choses, c'est de comprendre quelles sont les influences. Là, ce qu'il faut retenir, c'est que ce QE, c'est un facteur baissier pour le dollar. Voilà pour le point sur ce que c'est que ce QE. Alors, depuis plusieurs mois, on avait la Fed qui préparait le marché à une baisse du QE. On a la Fed qui, depuis plusieurs mois, a visiblement changé de stratégie en matière de communication et qui a commencé à utiliser ce qu'on appelle des forward denses, c'est-à-dire à commencer à donner des indications, des indices, des objectifs sur ce qu'elle va faire. Et par diverses interventions de Ben Bernanck ou d'autres officiels de la Fed, la Fed a pendant plusieurs mois préparé le marché à ce qu'on baisse ce QE au mois de septembre, à la dernière réunion de la Fed, celle de mercredi dernier. Alors, pourquoi c'est important de préparer le marché ? Parce que nous, ce qui nous intéresse principalement, c'est le Forex, mais ces QE sont par exemple très bénéfiques pour les marchés actions. Donc, la Fed, ce qu'elle ne veut pas, bien sûr, c'est que retirer cette béquille, ça fasse dégringoler les marchés d'action. Donc, la Fed se doit d'être prudente en retirant, en essayant ne serait-ce que de réduire ses 85 milliards de dollars d'actifs par mois. Si on voit les choses schématiquement, la Fed offre à l'économie américaine une béquille de 85 milliards de dollars par mois. Évidemment que l'économie américaine n'est pas encore assez solide pour qu'on puisse d'un coup lui retirer cette béquille. donc déjà, il n'a pas été question de stopper complètement le QE mais simplement de le réduire et la Fed a par sa communication préparé pendant plusieurs semaines donc plusieurs mois le marché à cette baisse du QE si bien qu'au final on avait le consensus qui était quasiment unanime. On avait tout le monde qui se disait c'est sûr la Fed va réduire le QE au mois de septembre. Il y avait une minorité d'analyses bien sûr comme toujours qui n'étaient pas d'accord et qui disaient que non la Fed ne va pas le réduire mais les questions c'était plus on a même vu des titres dans la presse financière spécialisée du style la question n'est pas de savoir si la Fed va réduire le QE mais de combien elle va le réduire par exemple. C'était en gros la Fed s'était arrangé pour que ça devienne une certitude qu'elle allait réduire son QE au mois de septembre et finalement qu'est-ce qui se passe mercredi dernier elle annonce qu'elle ne le réduit pas et en plus de ne pas le réduire elle révise en baisse les perspectives de croissance américaine et puis elle tient un discours très favorable à une politique monétaire laxiste ce n'est pas le but de rentrer dans le détail de ce que la Fed a dit ce qui est important de comprendre c'est toutes ses influences la Fed prépare le marché la Fed déçoit le marché le marché est étonné les conséquences sur le forex sont importantes suite à ça on se dit avant on était sûr de ce que la Fed allait faire du QE elle nous a étonné pourquoi maintenant on aurait de nouveau des certitudes et on retombe dans une incertitude relative au sujet de ce que la Fed va faire de son QE il y a encore il y a encore deux semaines tout le monde aurait été prêt à parier la Fed va réduire son QE au mois de septembre maintenant tout le monde est un peu fébrile on n'ose pas trop s'engager est-ce qu'on va réduire le QE au mois d'octobre finalement ça n'aurait pas beaucoup de sens parce que est-ce qu'un mois ça suffit pour se faire une idée et prendre une vraie décision est-ce qu'on va le réduire en décembre est-ce qu'on va attendre 2014 il y a vraiment maintenant quand on voit les avis des analystes une confusion sur vraiment une incertitude sur le moment où la Fed va réduire son QE alors qu'on avait une certitude avant c'est pour ça que je prends un exemple je ne fais pas juste un point sur la Fed pour faire un point sur la Fed c'est pour illustrer vraiment mon propos et puis pour introduire ces concepts de trading de news le trading de news c'est pas je regarde les indicateurs économiques et je regarde en fonction de mes connaissances en économie si c'est une bonne chose ou si c'est pas ou si c'est pas une bonne chose c'est pas ça c'est pas ça le trading de news le trading de news c'est savoir quelles sont les influences en place savoir quelles sont les certitudes du marché savoir quels sont les sujets qui comptent plus que d'autres pour le marché c'est ça le trading de news c'est pas de l'analyse économique rationnelle il y a beaucoup de gens qui ont essayé d'écrire sur la rationalité et l'efficience des marchés mais il faut arrêter un peu tout ça les marchés ne sont ni rationnels ni efficients on a les humains qui sont à la base des marchés même quand on a les algorithmes même quand on a des algorithmes de trading à la base ils sont codés par des humains donc même si c'est un degré infime il y a toujours une intervention humaine les marchés sont contrôlés par les hommes et les hommes ne sont pas rationnels ni efficients donc les marchés ne sont pas rationnels et efficients et c'est ça qu'il faut prendre en compte c'est la première chose qu'il faut prendre en compte quand on pratique le trading de news il ne faut pas essayer de prendre son bouquin d'économie et de regarder si les indicateurs sont dans le vert ou sont dans le rouge en fonction de ce qu'on connait de notion d'économie classique ce qui est intéressant c'est la psychologie qui est derrière ça c'est quel sujet compte le plus pour les traders c'est quelle donnée va le compter le plus à un moment donné c'est ça qui est intéressant c'est quelle est l'ambiance du moment quelle est l'obsession du moment on va rentrer dans le détail c'est le sujet du webinaire de ce soir là j'étais simplement sur un exemple pour expliquer également tout ce qui peut être pris en compte en dehors de la simple de la simple décision de la Fed en dehors de la simple décision de la Fed il y avait beaucoup de choses à en déduire le fait que la Fed a créé une attente a donc formé un consensus presque pour ensuite le casser elle-même et puis générer une incertitude et puis bon des gros mouvements sur le forex alors on me dit que veut dire QE littéralement quantitative easing c'est de l'anglais en traduction française assouplissement quantitatif la meilleure traduction c'est achat d'actifs voilà pour les questions donc voilà pour ce point sur le QE de la Fed l'idée ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a eu un phénomène d'attente il y a eu une déception et ensuite il y a une incertitude maintenant qui suit cette déception parce que finalement comme on dit chat échaudé craint l'eau froide et le marché se dit on était sûr pour septembre maintenant on ne sait plus trop sur quel pied danser c'était simplement pour introduire ces prochains la formation qu'on fait ce soir sur le trading de l'île alors petite parenthèse sur ce QE de la Fed sur cette annonce de la Fed simplement j'ai envie de vous en parler ça me semble assez intéressant et assez original on a eu pas mal de rumeurs sur le fait que cette décision justement de la Fed de ne pas réduire le QE avait fuité quelques secondes voire quelques millisecondes avant l'annonce officielle on a vu des mouvements notamment sur l'or et puis c'était moins flagrant sur l'euro dollar mais comme si les mouvements partaient légèrement avant légèrement avant les décisions alors ça se voit pas sur les plateformes de trading ça se joue à la milliseconde quoique sur l'or c'était quand même assez avancé mais ça se joue vraiment sur quelque chose sur un laps de temps très court mais il y a eu des enquêtes qui ont été déclenchées pour savoir si effectivement la dernière décision de la Fed avait fuité alors ce qui me semble intéressant pour parler de ça c'est de décrire comment la Fed publie quelle est la procédure pour publier les décisions de la Fed effectivement nous on s'est dit il y a des rumeurs sur lesquelles qui disent que ça a fuité allons nous renseigner sur la manière dont la Fed diffuse ses informations et allons essayer de constater par nous même s'il y a une possibilité de fuite à un niveau alors qu'est-ce qui se passe quand la Fed publie une décision quand la Fed fait sa déclaration mensuelle alors il faut situer le lieu ça a lieu dans une salle du dernier étage du siège de la Fed à Washington on a les journalistes qui sont invités dans cette pièce les portes sont fermées 15 minutes avant la publication de la décision de la Fed petite anecdote c'est des marines armées qui gardent la porte donc les portes sont fermées les journalistes avec les journalistes dedans 15 minutes avant la publication de la décision de la Fed à ce moment on a le personnel de la Fed qui distribue des copies de la déclaration de la Fed 10 minutes avant l'heure de publication donc la déclaration de la Fed en France elle est publiée à 20h donc à 19h50 on a les journalistes enfermés dans une salle à la Fed à Washington qui reçoivent la déclaration de la Fed une copie papier de la déclaration de la Fed ça leur laisse 10 minutes pour digérer l'info avant leur officiel de publication bien sûr les officiels de la Fed interdisent aux journalistes d'envoyer des infos au sujet de cette décision avant l'heure exacte de publication ensuite 2 minutes avant la publication donc à 19h58 heure de France on a les journalistes TV qui sont escortés dans une autre salle où là les attendent bien sûr les caméras et ils ont évidemment interdiction d'intervenir avant 20h et de leur côté les journalistes papier et web ils peuvent ouvrir une ligne téléphonique avec leur rédaction quelques moments avant 20h mais ils ne sont pas autorisés à interagir avec leurs correspondants avant 20h alors évidemment quand on voit ce processus ça a l'air sécurisé parce qu'il y a plusieurs étapes on a un minutage précis mais on voit bien à plusieurs étapes comment la décision peut fuiter d'autant plus que l'idée c'est pas que la décision fuite 5 minutes 10 minutes avant qu'elle soit publiée un quart de seconde ça suffit largement pour engranger des millions de dollars donc évidemment quand on est sur ce degré de précision on voit bien dans l'organisation de la diffusion d'une décision de la Fed qu'il y a pas mal de points sur lesquels sur lesquels on peut avoir des fuites notamment moi je pense surtout à la ligne téléphonique qu'on ouvre avant 20h mais où on n'est pas autorisé à interagir avec le correspondant on peut imaginer plein de choses alors après peut-être que c'est moi qui ai l'esprit mal placé mais on peut taper avec son doigt sur le micro pour parler en morse par exemple ça je suis sûr que personne ne s'en rendrait compte je suis sûr que parmi vous il y en a beaucoup qui sourient à cette image mais il faut qu'oublier que c'est des millions et des millions de dollars qui sont en jeu donc tout est absolument possible et ce qui est sûr c'est que le processus de diffusion d'une décision de la Fed c'est pas quelque chose qui est 100% carré c'est pas quelque chose qui évite à 100% les fuites et encore plus quand on sait les sommes d'argent qui sont en jeu donc voilà c'était simplement la petite parenthèse qui me semblait intéressante on va maintenant attaquer vraiment cette formation entre guillemets sur le trading de news avec la première idée l'importance d'identifier les obsessions du marché excusez-moi alors ce qu'il faut savoir c'est que déjà on va répéter ce qu'on a dit tout à l'heure les marchés c'est le reflet de l'esprit humain majoritairement on parle beaucoup de trading automatique etc mais majoritairement les marchés restent contrôlés de plus ou moins directement par des esprits humains on l'a dit c'est aussi le cas des algorithmes de trading parce que malgré tout il y a une intervention humaine dans la manière dont fonctionnent ces algorithmes donc déjà il faut installer ce postulat ce qui nous permet de dire que le marché n'est ni efficient ni rationnel et quand on est ni efficient ni rationnel on a tendance parfois à suivre des modes et c'est ce qui se passe sur le forex c'est ce qui se passe sur le marché il y a des modes au niveau vraiment des modes des phénomènes de mode au sujet des informations qui comptent des dossiers qui sont qui sont importants et à deux périodes différentes une même information elle peut avoir des impacts radicalement différents sur le marché en fonction de ce qui intéresse vraiment le marché à un moment ou pas mais ce qu'il faut savoir c'est qu'une fois qu'un sujet est sous le feu des projecteurs toutes les informations relatives à ce sujet vont impacter le marché bien plus qu'il ne le devrait en temps normal le parfait exemple c'est tous ces mois de crise grecque qu'on a traversé je ne suis pas en train de dire que la Grèce est sortie de la crise loin de là mais ce n'est plus le sujet du moment mais on se rappelle d'une époque où c'était vraiment le sujet du moment la Grèce c'est un tout petit pays au sein de la zone euro et on avait des statistiques de seconde zone grecque qui faisaient bouger l'euro dollar tout simplement parce que les projecteurs étaient sur la Grèce donc ça c'est important c'est important de le noter parce que croyez moi l'euro dollar qui bouge sur une statistique grecque en temps normal c'est de l'irrationnel total il y a absolument il y a absolument la Grèce a de toute façon à la base un poids trop faible dans la zone euro pour que ces statistiques puissent de façon rationnelle et logique influencer l'euro dollar pourtant on se le rappelle tous quand la Grèce était vraiment sous le feu des projecteurs tout ce qui concernait la Grèce avait une influence particulière en dehors de toute logique économique donc déjà ce qui est important c'est d'identifier les obsessions du marché en ce moment les obsessions du marché c'est plutôt en ce qui concerne les orientations de politique monétaire la BCE on commence à entendre parler de nouvelles baisses des taux ou de mise en place d'un nouveau LTRO mais surtout le sujet du moment c'est bien sûr la Fed on a la Fed avec quand est-ce qu'elle va réduire son QE et après il y a différents niveaux de sujet du moment il y a un sujet du moment c'est un terme générique que j'utilise il y a des sujets du moment qui vont durer des mois il y a des sujets des moments qui vont plutôt durer quelques semaines il y a des sujets du moment qui vont durer des années dans ces cas là on ne parle plus vraiment de sujet du moment mais de contexte macro de fond mais ce qu'il faut savoir c'est que avant de se dire ce qu'il faut surtout pas se dire quand on est trader c'est essayer de se mettre dans la peau d'un économiste de prendre sa feuille blanche son tableur Excel de se dire voilà moi je vais essayer de déterminer d'après moi d'après les données économiques la valeur que telle paire de devise devrait avoir je vais faire confiance à la logique économique je vais faire confiance à mes bouquins d'économie ça c'est l'erreur à ne pas faire quand on est trader pratiquer l'analyse fondamentale pour un trader et pratiquer l'analyse de l'actualité ça ne revient en aucun cas à se mettre dans la peau d'un économiste les économistes auraient souvent tort en termes de trading on l'a pris avec l'exemple de la Grèce ça n'a aucune logique économique que les statistiques grecques influencent l'euro dollar pourtant au plus fort du dossier grec on avait effectivement des statistiques de seconde zone grecque qui allaient influencer l'euro dollar c'est pas logique économiquement donc un économiste logique qui fait bien son boulot il ne devrait pas arriver à trouver sa logique et il ne devrait pas pouvoir prévoir ce genre de choses donc là une des premières règles quand on se met au trading de news il ne faut pas essayer de se mettre dans la peau d'un économiste il faut essayer de voir l'économie à travers les yeux d'un trader à travers les yeux du marché et pour ça la première chose à faire c'est identifier les obsessions du marché vous avez fait sauter la diapo le marché suit parfois des modes le marché n'est ni efficient ni rationnel et bien sûr pour être tout le temps conscient du sujet du moment pour tout le temps savoir quel est le dossier qui influence le marché il faut rester connecté à l'actualité tout le temps c'est le but de notre accès premium d'ailleurs le site internet à abonnement qu'on peut avoir gratuitement via FXCM je vous ai expliqué tout ça mais nous on travaille comme ça c'est à dire on définit des problématiques et puis derrière on essaye de publier des articles ou de développer des services qui répondent à ces problématiques on sait que c'est important de connaître l'actualité c'est important de faire de l'analyse économique c'est important de connaître les news quand on est trader sur le forex mais on n'a pas forcément le temps de visiter 50 sites internet de suivre 50 sources d'informations c'est un peu ça le but de l'accès premium nos analystes ils les suivent pour vous ils vous font le tri entre le bon grain et le livret ils vous donnent ce qui est vraiment influent ce qui est vraiment important ce qui vous permet en accumulant les informations de vous faire votre idée du contexte économique sans être pollué par toutes les informations qui pourraient être pas intéressantes et puis surtout sans perdre tout ce temps de recherche d'informations pour lequel on n'est pas fait on n'est pas un trader c'est pas quelqu'un qui est forcément fait pour chercher de l'information ça c'est un métier donc simplement on le fait pour vous et quand on dit que c'est important de rester connecté à l'actualité pour connaître justement les obsessions du marché ce dont on parle sur cette diapositive vraiment l'accès premium de professeur Forex c'est quelque chose qui a été au moins à moitié conçu pour répondre à cette problématique alors ça c'était le premier point l'importance d'identifier les obsessions du marché on va maintenant parler d'autre chose l'importance du consensus le plus important quand on a un indicateur économique c'est pas vraiment la variation de l'indicateur finalement mais c'est l'écart entre les chiffres publiés également appelés chiffres actuels et les chiffres qui avaient été prévus par les économistes il y a donc trois composantes quand on reçoit un indicateur économique n'importe quoi le PIB le taux de chômage quoi que ce soit l'indice ISM les PMI il y a trois composantes les chiffres actuels les chiffres précédents et le consensus en comparant les chiffres actuels et les chiffres précédents c'est déjà important parce que ça nous donne la tendance est-ce qu'on a une statistique en progression ou est-ce qu'on a une statistique sur le déclin mais en termes de trading le plus important c'est le consensus est-ce que la statistique est ressortie comme prévu ou pas comme prévu on a vu l'influence du pas comme prévu avec la Fed tout à l'heure avec la Fed qui prépare tout le monde à une décision et qui ne la prend pas cette décision on a vu la surprise que ça crée et on a vu l'impact que ça a sur le Forex c'est la même chose avec les statistiques économiques on a des consensus quand ça ressort conforme au consensus c'est comme c'était prévu donc c'est pas censé trop faire bouger les marchés par contre quand ça s'écarte du consensus là ça fait bouger les marchés parce que ça devient une surprise c'est une notion très importante dans le trading de news la surprise le degré de surprise est-ce qu'une statistique est juste légèrement meilleure que prévu ou est-ce qu'elle a progressé de plus du double de ce qu'on avait anticipé il faut pour faire du trading de news s'intéresser à la surprise et chercher les niveaux de degré surprise maximale là on a eu un super exemple avec la Fed qui elle-même prépare le marché à une baisse du QE et qui elle-même décide de décevoir le marché en ne le réduisant pas on a vraiment une bonne illustration de ce phénomène je peux prendre un autre exemple par exemple si on a le taux de chômage britannique qui augmente de 7,9% à 8,1% c'est clairement une mauvaise nouvelle si on est un travailleur britannique mais si on est un trader à l'achat sur la livre et que le consensus avait anticipé un taux de chômage encore plus fort à 8,5% par exemple là ça devient une très bonne nouvelle sur en termes de trading des mauvaises nouvelles économiques peuvent être des bonnes nouvelles des bonnes nouvelles pour les actifs concernés si on prévoit du pire et qu'on a du moins pire c'est pas considéré comme une mauvaise nouvelle par le marché mais par une bonne nouvelle ça c'est très important de garder ça en tête dans le cadre du trading de news et puis ensuite tout s'imbrique vous identifiez l'obsession du marché du coup vous savez quelles statistiques vont être les plus influentes vis-à-vis de cette obsession et vous avez les consensus donc du coup vous pouvez voir si ça a encore plus ou si c'est susceptible d'avoir encore plus d'influence ou pas c'est comme ça qu'il faut faire de la formation dans tous les domaines d'ailleurs c'est acquérir une connaissance et essayer de faire s'imbriquer les connaissances les unes dans les autres pour pouvoir arriver à un système de décision et de réflexion qui est logique donc première chose à faire on identifie les obsessions du marché deuxième chose à faire on analyse les indicateurs économiques et ça ça se fait beaucoup à travers du consensus donc on a donné l'exemple d'une mauvaise nouvelle qui peut être considérée par une bonne nouvelle pour le marché on peut aussi dire que le consensus est important parce que c'est c'est quelque chose de central dans la réflexion qui se passe dans la tête des traders dans la tête du marché parce que le marché a une idée précise des performances passées on a des statistiques on a des indices de mesure donc on sait ce que c'est la performance passée on a une certitude là dessus le marché a une évaluation à peu près correcte de la situation présente on voit à peu près l'état de l'économie dans le présent on a des indicateurs économiques qui s'intéressent plus au présent que d'autres donc on a une bonne idée du passé une idée à peu près précise de la situation présente mais par contre on a tout le temps des prévisions troubles pour le futur et ce qu'il faut savoir c'est que finalement le forex et les marchés ils évoluent au fil au fur et à mesure de l'éclaircissement de cette image trouble du passé cette image trouble du futur on a une image trouble du futur on a un nouvel indicateur cette image devient un peu moins trouble le marché évolue et se cale etc pour essayer le marché essaye finalement de toujours être calé vis-à-vis des anticipations des traders et chaque nouvelle donnée économique recalibre réajuste ces anticipations mais c'est intéressant de noter que le marché a une idée précise du passé à peu près correcte du présent mais floue du futur et d'avoir cette image en tête que le marché évolue au fil de l'éclaircissement de cette image floue du futur c'est quelque chose d'important également à garder en tête alors ce qu'il faut également noter c'est ce qui est intéressant c'est de savoir comment les consensus sont calculés alors ça résulte de sondages auprès d'économistes par contre on ne parle pas d'économistes d'université ou quoi que ce soit on parle d'économistes en contact avec le marché on parle des départements de recherche économique des salles de trading des grandes banques on parle vraiment des gens d'économistes de marché des gens qui sont vraiment en contact avec le monde du trading et donc on interroge ces économistes sur leurs prévisions vis-à-vis de tel ou tel indicateur économique le but c'est de collecter autant de prévisions que possible pour chaque statistique pour qu'au final on ait une idée on puisse se dire que les prévisions moyennes des économistes interrogés elles reflètent les attentes du marché en interrogeant des économistes finalement le but des consensus en interrogeant les économistes le travail c'est pas tellement la prédiction qu'on veut savoir bien sûr un consensus c'est une prédiction c'est pour un indicateur qui est pas encore sorti mais quand on interroge des économistes pour ça c'est pas ça le plus important on interroge des économistes qui sont en lien direct avec le marché pour pouvoir se dire l'opinion de ces économistes est représentative de l'opinion du marché et pour pouvoir se dire si le consensus établi auprès d'économistes qui sont en contact avec le marché et à tel ou tel niveau c'est que globalement le consensus les anticipations de l'ensemble du marché correspondent à ce consensus qui est établi l'idée comment expliquer ce que j'essaie de vous dire l'idée c'est pas le chiffre si on veut pas savoir le chiffre on veut savoir quel est le chiffre attendu c'est ça ça intéresse pas quand on calcule un consensus on essaye pas de se dire bon bah voilà le chômage va progresser de temps il va y avoir telles conséquences etc on essaye de savoir qu'est-ce qu'il y a dans la tête du marché pour pouvoir au moment de la publication se dire ah bah c'est moins bon ou c'est meilleur que ce que le marché avait prévu alors mathématiquement c'est des médianes qu'on fait la médiane c'est pas la moyenne la médiane c'est on prend toutes les prévisions tous les résultats des prévisions on les classe par 300 et la médiane c'est la prévision qui sépare c'est la prévision qui fait le milieu on a autant de prévisions supérieures que de prévisions inférieures c'est ça la médiane donc c'est pas exactement une moyenne et on va parler tout de suite après des écueils du consensus des défauts du consensus mais ça fait partie de ces défauts donc voilà c'est important le consensus pourquoi ? pour conclure parce que c'est censé être représentatif de ce que le marché attend vraiment c'est pas censé être représentatif de ce que des économistes prévisionnistes pointus attendent c'est pas la précision des consensus qui est important c'est sur la précision qu'il faut vraiment insister c'est pas de la précision qu'on demande au consensus c'est pas d'être le plus proche possible du chiffre qui va réellement sortir c'est d'être le plus proche possible de ce qu'attend les traders de ce qu'attend le marché voilà la fonction d'un consensus mais au final et ça ça s'applique dans tous les domaines de l'analyse du trading ce qu'il faut se dire c'est que c'est la croissance et l'inflation qui comptent et que quand on analyse un indicateur économique on doit d'un côté l'inscrire dans le tableau du dossier actuel on parlait de la Grèce tout à l'heure une mauvaise statistique Grèce veut dire plus de problèmes pour la Grèce veut dire peut-être encore un plan d'aide pour la Grèce etc. c'est ça inscrire une news dans le contexte d'ensemble mais on l'inscrit aussi dans le contexte du moment ce dont on a parlé tout à l'heure mais on l'inscrit aussi dans le contexte de la croissance et de l'inflation parce que c'est ça qui est à la base des marchés la croissance et l'inflation et toute statistique peut être reliée de près ou de loin à la croissance ou à l'inflation par exemple du taux de chômage un taux de chômage élevé ça fait beaucoup de consommateurs qui n'ont pas beaucoup d'argent qui ne peuvent pas consommer ça a un impact négatif sur la croissance c'est facile de le faire avec le taux de chômage mais croyez moi toutes les données économiques elles peuvent être reliées soit à la croissance soit à l'inflation et généralement les deux et quand on analyse un indicateur économique vous commencez à comprendre que ça peut être un travail complexe parce que on prend un indicateur économique il faut le comparer à son consensus mais ça ne suffit pas parce que on ne sait pas finalement si même avec un écart avec le consensus ça va être très influent ou pas ça dépend aussi si ça concerne le sujet du moment donc voilà c'est ça vraiment il faut réfléchir comme ça j'ai une statistique bon elle s'écarte du consensus mais est-ce que cette statistique est intéressante compte tenu de l'obsession actuelle du marché est-ce que ça va alimenter les obsessions actuelles du marché ou pas et en fonction de la réponse à cette question la news sera plus ou moins influente donc là vous commencez à comprendre un petit peu tout peut-être pas toute la complexité mais tout le processus d'une décision qui se base sur l'analyse des news c'est pas si simple que ça mais ce qu'on peut retenir c'est que quand on a un indicateur économique on regarde comment il se positionne vis-à-vis des obsessions actuelles du marché et on regarde comment il se positionne de façon intrinsèque vis-à-vis du consensus maintenant les écueils du consensus parce que les consensus c'est bien mais c'est pas c'est pas forcément très précis et c'est pas forcément aussi représentatif des attentes du marché qu'on le voudrait il y a plusieurs problèmes le premier c'est le problème de la méthode de calcul du consensus on interroge des économistes on leur impose pas de on leur impose pas d'une méthode pour nous donner leurs prémissions ils peuvent donner des prévisions par rapport à des modèles économiques par rapport à des modèles de calcul statistique ils peuvent très bien aussi décider de donner leurs prévisions en fonction de leurs anticipations personnelles entre guillemets au pif donc le premier problème c'est que voilà les méthodes qu'utilisent les économistes pour répondre aux enquêtes de consensus elles sont déjà diverses ensuite l'utilisation de la médiane dont on a déjà parlé tout à l'heure une médiane n'est pas une moyenne et ça peut fausser les résultats et on peut aussi on peut aussi noter que tous les indicateurs économiques sont pas égaux un indicateur économique important peut-être qu'on va interroger 50 ou 100 économistes pour faire le consensus mais un indicateur de second plan peut-être qui va recevoir que 10 prévisions et dans ces cas là est-ce qu'on peut considérer qu'un consensus fait sur 10 précisions est aussi fiable sur 10 prévisions est aussi fiable qu'un consensus fait sur 50 prévisions je crois pas je pense que le consensus le plus fiable c'est celui qui est fait sur le plus grand nombre d'économistes donc il y a déjà un problème dans la méthode de calcul du consensus diverses méthodes de calcul pour les économistes l'utilisation de la médiane quel que soit le nombre d'économistes qui ont répondu voilà imaginons on prend le cas extrême d'un indicateur où on a 3 économistes 3 économistes qui répondent à une enquête voilà en classe on prend n'importe quel je sais pas le taux de croissance d'un pays fictif il y en a un qui table sur du sur du plus 1% un qui table sur du plus 5% et un qui table sur du plus 15% c'est des chiffres c'est des chiffres qui ont un gros écart mais c'est celui du milieu qui va définir le consensus c'est celui du milieu on va dire le consensus c'est 5% alors qu'il n'y a que 3 personnes qui ont répondu et que ce qu'elles ont répondu ça ne s'approche pas du tout des 5% donc il y a déjà un problème dans la méthode de calcul la méthode de calcul du consensus ça pose déjà un problème de précision et de représentativité de ce qu'il y a dans la tête du marché il y a aussi le problème de la date de calcul du consensus évidemment qu'on ne calcule pas le consensus le jour de la publication de l'indice en général ça se passe dans la semaine dans les 10 jours avant la publication de l'indice et en 10 jours il peut se passer pas mal de choses si bien qu'on va faire un consensus 10 jours avant l'indicateur on va avoir entre temps des nouvelles données économiques qui vont changer la vie du marché qui vont affiner cette image floue du futur que le marché a dont on a parlé tout à l'heure donc ces nouveaux indicateurs qu'on reçoit après le calcul du consensus ils vont changer un peu l'opinion que se fait le marché vis-à-vis de l'indicateur mais le consensus il n'est pas mis à jour bien sûr donc au moment de la publication de l'indice excusez-moi finalement on a un consensus indicatif parce que c'est le consensus de ce que le marché pensait de cet indicateur 10 jours avant et entre temps il y a eu d'autres informations qui ont permis d'affiner cet avis que les opérateurs se font de l'indicateur qu'ils attendent l'exemple il est frappant avec le chômage américain quelle est la statistique la statistique la plus importante en ce qui concerne le chômage américain c'est sans conteste le rapport NFP sur l'emploi américain le rapport NFP c'est les non-fermes payroll c'est le rapport où on a les créations de postes mensuelles et le taux de chômage notamment dans la semaine dans la semaine avant la publication c'est toujours publié un vendredi mais dans la semaine du lundi au jeudi avant cette publication on a un nombre important de statistiques américaines qui concernent l'emploi qui sont importantes on a le rapport ADP on a la composante emploi des indices ISM et on a les inscriptions hebdomadaires au chômage donc en gros ce que je suis en train de vous dire c'est que le consensus sur le chômage américain il vaut presque rien parce que on prend l'avis des économistes 10 jours avant et juste la semaine avant le rapport sur le chômage américain on a des données majeures sur l'emploi et ces données là elles affinent l'avis du marché pour ce qui va être publié le vendredi donc du coup le marché dans sa tête les traders dans leur tête mettent à jour entre guillemets leurs prévisions avec ces nouvelles données économiques mais le consensus n'a pas bougé donc du coup quand on arrive au genre de la publication de la statistique le consensus il n'est pas fiable c'est à dire qu'il n'est pas représentatif des attentes réelles du marché à ce moment là donc il y a un problème également dans la date de calcul du consensus je ne suis pas en train de vous dire ne faites pas attention au consensus je suis en train de vous dire soyez conscient de ça pour ne pas être trop étonné si parfois on a des chiffres qui s'écartent du consensus et qu'il n'y a pas forcément d'impact de toute façon pour tout comprendre il faut pour tout comprendre dans un domaine il faut tout savoir donc au moins dans le détail là gardez simplement en tête que le consensus il est calculé avec un délai important avant la publication donc entre temps les gens interrogés peuvent avoir changé d'avis et quand on sait que ces gens interrogés c'est des gens dont l'avis est censé être représentatif de l'avis du marché on comprend que c'est quelque chose d'assez important et qui peut changer la réaction du marché vis-à-vis du consensus surtout n'hésitez pas c'est des notions assez floues pas très complexes mais assez floues donc n'hésitez pas à poser des questions je garde un oeil sur le panneau de questions s'il y a quelque chose que vous souhaitez que j'approfondisse et le troisième écueil le troisième biais du consensus c'est dans le cas des événements à issue binaire on a le principal événement régulier à issue binaire c'est les décisions de banque centrale en général c'est hausse de taux ou pas hausse de taux ou baisse de taux ou pas baisse de taux c'est jamais arrivé qu'on s'attende à une baisse de taux et que finalement on ait une hausse de taux ça ça n'arrive pas on a quand même de bonnes anticipations enfin des anticipations assez bonnes pour ne pas se tromper à ce point là donc en général c'est est-ce qu'on bouge les taux ou est-ce qu'on ne bouge pas les taux c'est ça les consensus qui sont faits sur les taux des banques centrales et là on a deux issues possibles c'est pas comme un indice qui peut être à 51, 52 53,5 etc c'est oui non on va le baisser on va le pas baisser on va pas le baisser on va le monter on va pas le monter et là du coup il y a un problème de précision du consensus parce qu'imaginons on a 20 économistes qui sont interrogés qui sont interrogés sur une baisse de taux et sur une baisse de taux ou non si on a 11 qui s'attendent à une baisse de taux le consensus établi c'est une baisse de taux alors que on en a quand même 9 qui devraient avoir un avis qui est pris en compte dont l'avis est ignoré par le consensus donc sur les consensus à issues binaires il faudra avoir plus de détails quand on a un consensus si par exemple on a 20 économistes qui sont interrogés pour les taux de la Fed qu'on en a 19 qui s'attendent à une hausse et 1 qui s'attend à une baisse ok le consensus c'est 19 mais s'il y a un écart peu important entre ceux qui s'attendent à ce que ça bouge et ceux qui s'attendent à ce que ça bouge pas le consensus vaut pas grand chose donc voilà voilà trois points à prendre en compte pour prendre un peu de distance avec l'importance que peut avoir le consensus donc maintenant on va passer à l'importance du contexte de long terme en fait il y a différents niveaux il y a différents niveaux comment dire de différents niveaux temporels dans les news on va dire qu'il y a les indicateurs économiques ça c'est du court terme les indicateurs économiques ils s'insèrent dans l'analyse des dossiers en cours c'est à dire on va voir s'il y a un indicateur économique qu'est-ce qu'il veut dire dans le cadre d'un dossier en cours on a un mauvais taux de chômage ça veut dire que la Fed va pas réduire son QE voilà c'est ça intégrer une news dans le dossier en cours alors je parlais tout à l'heure d'intégrer une news dans le dossier en cours et vis-à-vis de la croissance donc on le fait avec un taux de chômage américain par exemple on a un mauvais taux de chômage américain je l'intègre avec la croissance ah bah tiens mauvais taux de chômage américain c'est moins d'argent pour les consommateurs c'est moins de consommation c'est baisse de la croissance ça c'est vis-à-vis de l'économie générale et vis-à-vis du dossier en cours qui est le QE de la Fed bah mauvais taux de chômage ça veut dire que la Fed ne va pas se risquer à réduire le QE et donc il va encore être maintenu voilà donc on a un jeu de l'ego un jeu d'imbrication les indicateurs qui doivent être analysés à travers le prisme du dossier en cours et on a ces dossiers en cours et les indicateurs les dossiers en cours et les indicateurs qui s'intègrent eux-mêmes dans l'analyse du contexte de long terme alors c'est le niveau au-dessus là on parle du niveau au-dessus on parle d'indicateurs le court terme les dossiers en cours le moyen terme et le contexte de long terme vraiment les conditions économiques les conditions économiques de base ce qu'il faut savoir c'est que ce contexte de long terme alors on va donner des exemples on a le dollar australien qui a progressé grâce à une décennie de boum dans l'industrie minière vous voyez je parle de décennie je parle vraiment de contexte économique de long terme le dollar australien si on essaye de résumer le plus possible depuis 10 ans il a progressé parce qu'on a eu un boum de l'industrie minière australienne l'économie japonaise pourquoi elle a chuté pendant 10 ans parce qu'on avait une inflation une inflation proche de 0 c'est ça le contexte de fond pour l'économie japonaise ça a chuté pendant 10 ans parce qu'on avait une inflation proche de 0 et le contexte le contexte de long terme le contexte de base pour l'économie américaine c'est que l'économie américaine est basée sur la hausse des prix des maisons et sur la consommation et tout ça ça doit normalement générer des emplois et créer des cercles vertueux voilà ce que sont des exemples de contexte économique de long terme et il faut toujours les garder en tête parce que si on comprend le véritable contexte de fond c'est de plus en plus facile d'insérer les news et les données économiques dans ce contexte et on les analyse à travers du prisme de ce contexte est-ce que j'ai des news qui vont dans le sens du contexte de fond est-ce qu'elles vont pas dans le sens du contexte de fond et ça peut avoir une influence sur la réaction du marché vis-à-vis de tel ou tel indicateur par exemple on avait l'exemple de l'économie américaine qui repose sur trois piliers l'immobilier la consommation et l'emploi voilà c'est ça l'économie américaine trois piliers immobilier consommation emploi si on a un renforcement soudain de l'industrie manufacturière américaine ça fait un pilier en plus en fait non bon c'est pas trois piliers pour l'économie américaine les emplois c'est pas vraiment un pilier c'est une conséquence mais on a l'immobilier et la consommation c'est vraiment les piliers de l'économie américaine et si on a un renforcement rapide et inattendu de l'industrie manufacturière américaine c'est bien ça offre un troisième pilier un troisième pilier à l'économie américaine avec l'immobilier et la consommation et ça rendrait les gains en emploi plus probables donc c'est positif mais on a déjà deux piliers un troisième pilier serait forcément positif mais on en a déjà deux par contre si on a plusieurs indicateurs manufacturiers décevants ça sera moins important alors si on a un troisième pilier c'est important on a un troisième pilier ça change le contexte de fond mais si on a des indicateurs manufacturiers décevants bah c'est pas qu'on s'en fiche mais c'est moins important ça fait pas partie du contexte de fond on a identifié deux piliers de l'économie américaine l'immobilier et la consommation si le secteur manufacturier va pas bien bah c'est une mauvaise nouvelle mais il nous reste quand même nos deux piliers voilà le genre de réflexion qu'il faut avoir vis-à-vis du contexte de long terme quand on analyse les données économiques on peut aussi prendre l'exemple du cas de la Chine souvent on a des statistiques chinoises enfin certaines statistiques récentes peuvent me faire mentir mais excusez-moi l'idée principale au sujet de la Chine c'est la Chine est super forte la Chine c'est le 21ème siècle la Chine va devenir le maître du monde la Chine va réussir à relever tous les défis économiques qui lui seront présentés l'idée générale c'est quand même ça c'est que la Chine économiquement c'est un monstre indestructible c'est l'idée qui est plus ou moins généralement répandue alors évidemment vous pourrez me trouver des analystes qui ont un avis très critiques sur la Chine très bien c'est très intéressant mais ce qui nous intéresse nous en tant que traders c'est pas de trouver des avis contraires c'est d'essayer de trouver l'avis de la majorité et l'avis de la majorité c'est que la Chine a une économie forte qui parviendra à relever tous les défis qui se présenteront à elle donc par conséquent quand on a des statistiques chinoises qui sont qui sont mauvaises bah ça va être une mauvaise nouvelle mais il faut être conscient que ça va être une nouvelle peut-être à l'impact limité parce que les traders se disent de toute façon la Chine arrivera à relever tous les défis alors il faudrait bien sûr au fur et à mesure avec une longue série de choses décevantes l'avis sur le contexte de fonds des traders commence à se modifier mais disons que si on a plein d'indicateurs économiques chinois satisfaisants ça conforte l'idée du contexte de fonds l'idée du contexte de fonds que se fait le marché à savoir que la Chine est super forte mais si on a ensuite dans cette série une mauvaise statistique on n'aura pas tendance à se dire ah ça y est la Chine est plus forte on aura tendance à se dire oh bah c'est juste une faiblesse passagère donc c'est pour ça que c'est important de connaître le contexte de fonds parce que si le contexte de fonds c'est la Chine est super forte une mauvaise statistique les traders vont se dire c'est que passager mais si le contexte de fonds c'est on s'inquiète beaucoup pour la Chine une mauvaise statistique ça va être panique ah ça y est la Chine commence vraiment à décliner vous voyez un peu où je veux en venir je ne cherche pas à faire de l'analyse de l'actualité je cherche à vraiment montrer des grands principes je cherche à essayer d'illustrer des grandes idées des grands principes mais je suis sûr que vous m'avez compris mais ce qu'il faut retenir c'est que quand une idée elle s'agrippe au marché que ce soit pour le contexte de long terme ou pour les dossiers les obsessions du moment dont on a parlé au départ les données économiques elles n'ont plus la même importance on peut prendre l'exemple aussi pour sortir un petit peu du forex de la bulle internet des années 2000 on avait des sociétés qui ne gagnaient pas d'argent c'est à dire qu'il n'y avait pas de chiffre d'affaires il n'y avait pas de compte de résultats il y avait des idées simplement et ces sociétés bénéficiaient de valorisations boursières astronomiques pourquoi ? parce que l'idée du moment c'était internet c'est l'avenir les sociétés internet on ne sait pas comment elles vont gagner de l'argent mais c'est sûr qu'elles vont en gagner donc on mise dessus l'idée du moment donc du coup quand on avait une société internet cotée en bourse qui valait des millions de dollars qui présentaient un compte de résultat voilà bonjour les investisseurs on n'a rien gagné c'est normal pas de problème on sait que on est sûr que internet ça va exploser voilà ce que je veux dire quand c'est important par c'est important de connaître le contexte de fond si on a tout le monde qui se dit internet ça va exploser internet ça va rendre tout le monde riche forcément on a tendance à à bien volontiers parier sur des sociétés sur des sociétés qui gagnent rien pour l'instant dans l'espoir qu'elles vont progresser parce que de toute façon la vie générale du marché c'est qu'elles vont progresser mais ça c'est un bon exemple du fait que le contexte en fait la vision la vision de fond qu'ont les traders du marché elle influence leur logique parce que l'exemple de la bulle internet des années 2000 c'est un pur exemple d'illogisme on avait on est censé par théorie économique la bourse est censée donner une valeur juste aux entreprises et là on donnait des valeurs astronomiques à des entreprises qui ne faisaient pas d'argent c'est la définition même de de l'illogisme économique et c'était donc un très bon exemple et pour finir sur ce point là il y a une citation alors je me rappelle plus vraiment de qui c'est mais qui dit que le marché peut rester illogique plus longtemps que tu ne peux rester solvable ça veut dire que bah si on estime que des mouvements de marché sont illogiques du point de vue économique il ne faut pas essayer de chercher à les combattre en se disant le marché va finir par devenir de nouveau rationnel il faut prendre le train en marche et se mettre du côté de cet illogisme pour en profiter sur les marchés même si ça revient à faire fi de la logique économique la citation c'est le marché peut rester illogique plus longtemps que tu ne peux rester solvable ça veut dire que donc quand un marché est illogique il ne faut pas essayer de le combattre il faut profiter de son illogisme parce que de toute façon comme on l'a vu il faut considérer que les marchés ne sont pas efficients et il ne serait pas exact de se dire là c'est une irrationnalité on va avoir un retour dans la rationalité c'est pas forcément automatique ça arrive mais c'est pas automatique voilà pour l'importance du contexte de long terme c'est assez difficile à bien cerner comme domaine le trading de news et l'analyse économique parce que c'est pas de l'économie c'est pas du trading c'est un domaine entre les deux il ne faut pas être 100% trader il ne faut pas être 100% économiste il faut être un peu entre les deux il faut en fait être un économiste qui sait comment fonctionne la tête d'un trader c'est ça un trader de news c'est un analyste économique qui sait qu'est-ce qui se passe dans la tête des traders c'est ça un bon trader de news finalement je trouve les mots en vous parlant mais effectivement c'est ça c'est ça un bon trader de news alors on va poursuivre sur sur cette formation il ne nous reste plus grand chose à voir savoir utiliser les seuils infranchissables définis par l'actualité le meilleur exemple c'est l'exemple de la banque nationale suisse et du plancher sur la paire euro-CHF alors la banque nationale suisse ça fait maintenant assez longtemps a mis une limite à 1,20 sur le cours de l'euro-CHF et ont promis de vendre le franc suisse de façon illimitée pour protéger ce plancher lorsqu'il est menacé c'est à dire que lorsque l'euro-CHF menace de passer sous les 1,20 on a la banque nationale suisse qui achète à tour de bras pour pouvoir faire baisser le cours et le maintenir au dessus des 1,20 on pouvait douter de cette promesse c'est quand même quelque chose d'assez ferme et d'assez important à quoi la banque centrale la banque nationale suisse s'est engagée mais c'est une promesse qui a été tenue du coup quand on achète la paire euro-CHF par exemple à 1,20 on a un potentiel de baisse on a un risque de perte qui est limité à 20 pips vu qu'on sait qu'à 1,20 il y a la banque nationale suisse qui va venir nous sauver par contre le potentiel de hausse il est illimité et là ça change tout le rapport risque-rendement on parle souvent de gestion du risque il ne faut pas oublier que la gestion du risque à la base c'est un rapport entre risque-rendement mais ça ne se passe pas uniquement dans les chiffres dans les objectifs dans les stops et les limites ça se passe aussi vis-à-vis comme on le voit de l'analyse fondamentale de l'analyse des news de l'actualité les décisions de banque centrale vous disent que quand vous achetez euro-CHF à 1,20 vous pouvez perdre maximum 20 pips mais vous pouvez avoir un gain illimité vous avez la banque nationale suisse qui vous protège d'une perte supérieure à 20 pips ça faire ce genre d'opération trader l'euro contre le franc suisse en se servant du seuil et 1,20 c'est vraiment faire du trading en tenant compte de la stratégie d'une banque centrale c'est de la pure analyse fondamentale on peut également parler d'un phénomène qu'on appellerait le potentiel entamé globalement une devise progresse 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 pour divers facteurs arrive une bonne nouvelle et on progresse pas tant qu'on l'aurait espéré parce qu'on avait épuisé un peu le potentiel de progression on avait commencé là au savoir il y a ce phénomène de potentiel entamé qui peut aussi déterminer non pas des seuils infranchissables mais des seuils qui peuvent être difficiles à atteindre par exemple on peut prendre le cas d'un ISM manufacturier américain qui est attendu à 51 points on prend une issue binaire on peut ressortir au dessus ou en dessous des attentes si on prend en compte une probabilité égale pour chacune des deux hypothèses ISM en dessous des attentes ISM au dessus des attentes c'est un jeu de pile ou face pour savoir si on va gagner ou perdre en faisant des trades vis-à-vis de cet indice mais finalement c'est plus compliqué que ça par exemple on prend cet indice ISM manufacturier et puis on essaye d'évaluer son impact sur la paire dollarienne on peut imaginer qu'avant cet ISM manufacturier la paire dollarienne a progressé pendant 5 jours consécutifs pourquoi pas sur fonds de spéculation sur une hausse des taux de la Fed et cette progression sur spéculation avant l'ISM ça a fait approcher la paire d'une résistance majeure on l'a repéré ça on arrive à la publication de l'ISM on le sait que le dollarienne arrive d'une résistance majeure et on sait que ça a déjà beaucoup progressé les jours précédents il faut en être conscient pour se dire si on a une statistique qui est favorable à la hausse de dollarienne peut-être qu'elle ne va pas être si influente que ça parce qu'on a déjà pas mal entamé le potentiel de hausse c'est parce qu'en plus cette hausse précédente nous a amené proche d'une importante résistance donc on continue sur notre exemple si l'ISM manufacturier dont on parle il ressort supérieur aux attentes c'est favorable à la hausse de dollarienne mais le potentiel haussier il est limité puisque déjà largement entamé par la progression des 5 jours précédents comme on l'a dit et à l'inverse si on a un ISM manufacturier qui est décevant on peut avoir une importante correction du dollarienne parce qu'on a pris de la hauteur on a spéculé sur fond de spéculation on a progressé sur fond de spéculation sur une hausse des taux de la Fed donc on progresse on progresse on arrive proche de feuilles importants et on a un ISM manufacturier décevant ça va faire chuter les cours par effet si j'ose dire de gravité on a beaucoup progressé sur des spéculations et on a du concret décevant ça fait une bonne raison d'annuler la hausse sur les spéculations d'autant plus que si on veut faire un peu d'analyse détaillée l'ISM manufacturier c'est quelque chose que la Fed surveille et un ISM manufacturier décevant ça réduit les possibilités de hausse des taux de la Fed et on se rappelle que dans notre exemple le dollarien avait été monté suite à des spéculations sur une hausse des taux de la Fed je vais reprendre cet exemple depuis le début pour que ça soit plus clair parce qu'il est quand même assez intéressant on s'intéresse à la paire dollarienne on attend un indice ISM manufacturier qui peut avoir une influence sur dollarienne avant cet indice ISM manufacturier on a passé 5 jours à progresser sur le dollarienne parce que le marché spéculait sur une hausse des taux de la Fed arrive l'ISM manufacturier deux hypothèses l'hypothèse ISM manufacturier bon facteur haussier pour le dollarienne mais hausse limitée parce qu'on a déjà progressé les 5 jours précédents par contre si on a un ISM manufacturier décevant bah baisse et baisse ample pour deux raisons la première on a pris de la hauteur et techniquement on a un phénomène correctif qui vient accentuer la chute et deuxièmement on a l'ISM manufacturier décevant qui rend moins probable la raison pour laquelle dollarienne avait progressé pendant les 5 jours dont on parlait à savoir la spéculation sur une hausse des taux de la Fed c'est pas très compliqué mais c'est pointu et il faut pas se perdre dans le raisonnement c'est pour ça que par deux fois j'ai voulu vous répéter cet exemple n'hésitez pas si si vous avez besoin de comprendre tout ceci un peu mieux donc voilà pour ces seuils infranchissables si on peut les appeler comme ça c'est plus le cas pour le plancher de l'euro de l'euro CHF mais on peut aussi dire que le phénomène de potentiel entamé qu'on vient de l'écrire c'est plus ou moins en rapport avec les seuils infranchissables autre point important dans l'analyse fondamentale du forex c'est savoir profiter des catastrophes et des paniques on a parfois des événements complètement inattendus de type désastre naturel géopolitique etc le résultat c'est panique peur la réaction immédiate des marchés c'est la clôture des positions le bon réflexe ça serait de profiter de ces trous de panique pour se positionner en vue d'un rebond c'est facile ça ressemble à un conseil que tout le monde donne quand tout le monde panique il faut garder la tête froide etc etc mais bon ça se repose quand même sur une constatation c'est que les catastrophes telles que les catastrophes géopolitiques ou naturelles elles font peur mais qu'au final l'impact économique il est toujours moins important que ce qui est craint donc généralement c'est un bon pari de profiter des creux que peuvent créer les paniques quand ça concerne des événements qui ne sont pas directement reliés à l'économie je ne parle pas des paniques sur un taux de chômage américain très décevant je parle vraiment des désastres naturels des inquiétudes sur une guerre etc on a eu récemment on a eu récemment l'exemple avec la Syrie on a eu les marchés qui ont été un peu en turbulence en raison des inquiétudes au sujet d'une intervention en Syrie petit à petit on a vu la perspective de cette intervention qui s'éloignait et puis les conséquences sur les marchés s'annulaient voilà c'est généralement une bonne règle on aurait pu aussi dire finalement peut-être qu'on serait intervenu en Syrie on aurait eu raison d'avoir peur mais généralement statistiquement par expérience quand il y a des paniques dues à des désastres naturels ou géopolitiques et que ça a des conséquences sur le forex c'est une bonne idée de profiter du creux pour se positionner d'un point de vue plutôt général voilà un autre point important dans le trading de news et on va terminer avec cette dernière idée sur le piège de la croissance on sait que la croissance c'est la donnée la plus fondamentale sur les marchés et c'est une donnée qui obsède parfois un peu trop pourquoi ? parce que le marché finalement fait une différence entre bonne croissance et croissance en accélération une bonne croissance ça ne suffit pas c'est une croissance en accélération que le marché recherche par exemple on a beaucoup de on parle beaucoup du ralentissement de la croissance en Chine alors ralentissement de la croissance en Chine c'est quand même une expression assez forte bon mais on parle de croissance qui va peut-être atteindre par exemple 7,5% au lieu de 8% c'est beaucoup 7,5% c'est beaucoup pour un taux de croissance mais s'il y avait eu si on avait été habitué à du 10, 11, 12% de croissance bah passer à 8% ça reste une très bonne croissance mais du point de vue des marchés financiers c'est une mauvaise nouvelle on a le cas aussi on a le cas aussi en Europe quand on a commencé à sortir de la crise on voyait que le marché se mettait à considérer que des taux de croissance nuls c'est positif pourquoi on pensait ça ? bah parce que ça faisait suite à une récession évidemment qu'un taux de croissance nul c'est une bonne nouvelle si le trimestre précédent la croissance avait reculé voilà c'est une règle qui s'applique c'est une règle qui s'applique à toutes les statistiques de façon plus générale mais c'est encore plus important sur la croissance parce que c'est quelque chose qui peut facilement s'analyser sur le long terme c'est des chiffres trimestriels des chiffres annuels c'est plus facile que pour les petites statistiques précises mais c'est vrai que quand un pays habitue le marché à une certaine croissance et qu'elle décélère tout en restant très solide c'est considéré comme une bonne nouvelle comme une mauvaise nouvelle pardon de même que quand on a une croissance qui est vraiment bof bof mais que avant ça reculait ça devient effectivement une très bonne nouvelle voilà on a maintenant fini de faire le point sur ce qu'on considère chez Professeur Forex comme des notions importantes pour le trading de news est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu sur le trading de news sur les offres Professeur Forex à FXCM est-ce que vous avez des questions vous pouvez utiliser le panneau qui est à droite du lecteur là où vous regardez pour poser des questions donc si vous en avez n'hésitez pas je suis vraiment là pour vous répondre alors visiblement visiblement on n'a pas de questions on n'a pas de questions pour l'instant donc alors pour rester en contact pour continuer à vous renseigner sur ce que fait Professeur Forex vous avez notre site bien sûr je vais repasser dessus vous avez Professeur Forex vous avez notre menu alors le menu avec les icônes c'est les parties fixes la présentation d'FXCM alors ces présentations d'FXCM selon nous c'est à dire selon ce qui compte vraiment pour nous c'est pas une réplique exacte du site d'FXCM c'est pas juste une pub c'est vraiment on met en avant ce qui est important chez FXCM à nos yeux bon il y a ce dont on a parlé tout à l'heure nos services ainsi que le pack découverte et le pack trader il y a des outils on a plusieurs outils des avis de traders notamment également des graphiques des graphiques intelligents où on a des lignes de tendance qui se dessinent tout seul on peut y accéder directement ici on a surtout la rubrique formation et puis au niveau du suivi de l'actualité au quotidien voilà nos catégories d'articles donc on a les commentaires euro dollar on en publie trois fois par jour matin mi-séance européenne et puis fin de séance européenne on a l'actu forex donc toutes les actualités économiques banque centrale etc qui peuvent influencer le forex on a les analyses techniques tous les matins on fait un point technique vraiment purement technique sur les facteurs techniques les indicateurs la tendance etc sans prendre en compte du tout l'actualité sur les cas de paire majeure on a les articles avis de pfx on en publie pas souvent c'est là où on s'engage vraiment on s'engage pas sur cette rubrique on s'engage pas sur des trades on s'engage sur des décisions économiques des orientations économiques et on donne un peu notre avis de façon un peu plus débridée les avis de banque on en a parlé aussi tout à l'heure c'est les conseils de toutes les grandes banques et on a notre rubrique trading vous pouvez retrouver plusieurs articles qui sont un peu des articles de formation des articles de réflexion sur le trading c'est pas du tout de l'actualité vous trouvez vraiment un peu tout là dedans c'est de la formation c'est ce qui décrit le mieux cette rubrique sur des sur des thèmes particuliers voilà je rappelle encore une fois que pour tout ce qui concerne nos services et fxcm c'est regroupé sur ces trois boutons orange en haut à droite de notre menu avec le pack découverte pour tout tester gratuitement le pack trader pour avoir nos services gratuitement en ouvrant un compte chez fxcm ou pour les clients existants et puis vous avez également nos services qui sont accessibles également directement si pour une raison ou pour une autre vous n'êtes pas encore prêt à ouvrir un compte de trading réel vous pouvez tout à fait vous pouvez tout à fait acheter en direct nos services ça pose absolument aucun problème encore une fois c'est pas des services qui ont été développés pour fxcm c'est quelque chose qu'on donne gratuitement aux clients de fxcm donc ils sont aussi accessibles ça veut dire qu'ils sont aussi accessibles directement mais ça veut surtout dire que c'est pas n'importe quoi que vous offre fxcm quand vous profitez des offres avec professeur forex donc pas grand chose pas grand chose de plus pas grand chose de plus à vous dire alors on me demande s'il y aura s'il y aura d'autres séminaires de ce type bientôt ou de temps en temps oui ça sera plutôt ça sera plutôt de temps en temps on risque de se mettre à faire directement sur professeur forex aussi des séminaires des webinaires comme ça on en refera également sur dailyfx peut-être même qu'on pourra faire quelque chose de conjoint avec les analystes de dailyfx aussi pour pouvoir analyser ensemble certains dossiers économiques donc oui de toute façon de toute façon c'est quelque chose qui se renouvelle on avait déjà fait des choses sur dailyfx notamment une formation qui avait beaucoup plus sur l'analyse de tendance vous pouvez retrouver je pense dans les archives sur dailyfx et on refera des points comme ça alors on me dit quelle est la différence entre un QE et le forward guidance c'est deux choses complètement différentes le QE c'est les achats d'actifs de la Fed c'est le montant d'obligation donc bon du trésor et MBS qu'elle achète tous les mois et les forward guidance c'est pas quelque chose d'aussi précis forward guidance c'est un concept forward guidance c'est le concept qui dit que la Fed se met à communiquer pour orienter les anticipations du marché on a par exemple un exemple chiffré la Fed a dit on pourrait commencer à remonter notre taux directeur quand le chômage sera descendu sous les 6,5% ça c'est une forward guidance la Fed donne des indications au marché sur ce qu'elle compte faire en termes de politique monétaire en fonction de tel contexte économique c'est ça les forward guidance c'est essayer de ne pas laisser le marché dans le flou essayer de donner du grain à mou de retrader pour qu'il puisse se dire voilà si l'économie fait ça la Fed va faire ça si l'économie fait ça la Fed va faire ci etc les forward guidance c'est un concept qui dit que la Fed essaye de donner le plus d'indices possible le plus d'objectifs le plus de seuils possible au marché pour qu'il puisse anticiper sa politique monétaire rien à voir avec le QE alors je ne sais pas si je vais vous embrouiller en disant ça mais il pourrait même y avoir des forward guidance sur le QE par exemple qu'est-ce que ça serait une forward guidance sur le QE ça serait que la Fed dise voilà quand on aura les créations d'emplois américaines qui seront au-dessus de 200 000 pendant 3 mois d'affilée on réduira le QE ça c'est une forward guidance sur le QE le forward guidance c'est le fait qu'on dise on réduira à partir de tel ou tel événement économique voilà j'espère que j'ai répondu à votre question normalement c'est assez clair alors voilà donc pas de questions supplémentaires donc je vous montre quand même le pack découverte c'est ce qu'il y a de plus simple pour rentrer pour rentrer en contact avec nous et puis pour pour voir vraiment ce qu'on peut vous apporter c'est simplement remplir ce formulaire et cliquer sur ce bouton et ensuite nous derrière on s'occupe de tout vous avez tout ce qu'on vous décrit là semaine d'abonnement d'abonnement à l'accès premium première partie de l'université du Forex notre ebook le compte démo FXM vous allez simplement vous inscrire là ensuite ça nous permet de rester en contact et puis après de passer sur ces offres les packs traders FXM Professeur Forex avec du coup là les services Professeur Forex offerts vraiment il n'y a rien il n'y a rien à payer si vous avez un compte FXM et puis bon alors pour le fonctionnement c'est très simple vous ouvrez un compte auprès de FXM alors en passant par notre site directement cette page avec ces boutons là ou alors directement auprès de FXM ça n'a pas spécialement d'importance l'important c'est que après quand vous êtes en contact avec FXM vous lui dites que vous que vous voulez profiter de l'offre Professeur Forex c'est ça normalement si vous ouvrez le compte à partir de cette page tout est automatique et vous êtes automatiquement inscrit chez nous mais on ne sait jamais vous pouvez vous raconter par téléphone ou quoi que ce soit dans ces cas là il ne faut pas oublier de dire que vous souhaitez profiter de l'offre Professeur Forex et puis ensuite dès que votre ouverture de compte est finalisé FXM nous contacte et nous tout de suite on vous envoie tout ce à quoi vous avez droit c'est un fonctionnement assez simple qui se passe en contact direct nous on est accessible on n'est pas quand vous nous écrivez un mail il n'y a pas un service client qui vous répond vous recevrez une réponse dans les 48 heures c'est les gens qui sont en train d'écrire des articles les analystes les formateurs les traders qui répondent à vos emails donc c'est vraiment quelque chose qui se passe entre nous ce qui permet aussi d'être assez proche des visiteurs et puis de transmettre plein de choses enfin bon c'est pas c'est pas l'objet de ce soir simplement j'aimerais terminer avec les informations de contact pour Professeur Forex vous avez notre site vous tapez simplement dans Google Professeur Forex pour les emails on est joignable à support arrobas professeurforex .zendesk.com pourquoi .zendesk c'est simplement un service de gestion des emails qui nous permet d'éviter de louper des emails si on utilisait une boîte mail classique ça serait un peu le bazar ça c'est plutôt une boîte mail professionnelle où on peut bien suivre tout ce que vous nous dites et puis vérifier que tout le monde a eu des réponses à ces questions donc support arrobas professeurforex .zendesk.com de toute façon en allant sur notre site vous cliquez ici sur nous contacter et puis vous tombez sur un formulaire de contact pour nous écrire vous pouvez aussi utiliser l'onglet nous contacter que vous voyez ici mais sinon sinon l'adresse c'est support arrobas professeurforex .zendesk.com pour contacter FXCM pour avoir des informations sur le compte trader actif etc c'est info arrobas fxm.fr et puis bien sûr le numéro vert 0800 90 95 44 0800 90 95 44 alors pour pas qu'il y ait de confusion les questions sur nos services qu'est-ce qu'il y a dedans à quoi ça peut servir c'est pour professeur Forex les questions sur sur est-ce que j'ai droit à ces offres quelles sont les conditions comment fonctionne FXCM c'est du côté de FXCM il faut bien comprendre qu'on est partenaire on ne travaille pas dans les mêmes locaux donc ce qui concerne le fonctionnement de FXCM ce qui concerne la décision de FXCM de vous faire profiter de ces offres ou pas ça se passe du côté de FXCM maintenant si vous avez des questions sur nos services sur ce qu'on fait sur le trading si vous voulez nous parler de vos derniers trades ou quoi que ce soit c'est chez nous que ça se passe à support professorforex.zendesk.com voilà on a maintenant vraiment fini ce webinaire je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée il est désormais 20h je ne vais pas vous donner rendez-vous pour une prochaine fois parce qu'on n'a pas encore de date précise mais ça se refera je réinterviendrai sur la salle de trading live de DailyFX et vous serez bien sûr prévenu à l'avance voilà encore une fois alors je regarde si je n'ai pas des questions de dernière minute alors si on me demande si on est déjà client comment ça se passe pareil direction FXCM je pense qu'il n'y aura pas de problème pour profiter des offres mais ce n'est pas à moi de prendre la décision donc vous contactez FXCM et vous leur dites que vous avez assisté au webinaire vous avez pu découvrir les produits professeurs Forex et vous voulez savoir comment vous pouvez les avoir gratuitement via FXCM alors on me dit aussi comment définir les piliers des économies mondiales ça c'est pré-établi on parlait tout à l'heure des piliers l'économie australienne qui progresse depuis 10 ans parce qu'on a un boom de l'industrie minière l'économie américaine qui repose sur l'immobilier et la consommation ça c'est par contre alors je disais tout à l'heure il ne faut pas se mettre dans la peau des économistes mais là sur le contexte économique de long terme là c'est du coup les bouquins d'économie qui ont raison donc il n'y a pas de technique pour détecter les piliers de l'économie mondiale pour détecter les sujets du moment il faut coller à l'actualité suivre tout ce qui se passe mais pour le contexte vraiment de long terme là ça devient de l'économie plus classique et il n'y a pas spécialement de manière de le détecter c'est des faits c'est des faits c'est des faits établis voilà tout simplement alors pas de questions supplémentaires cette fois on va vraiment mettre fin à ce webinaire de toute façon encore si vous avez des questions vous n'estimez pas que là c'était votre dernière chance sans poser des questions écrivez-nous support-professeur-forex.nves.com vous nous dites que vous avez assisté au webinaire et puis inscrivez-vous pour le pack découverte comme ça en plus ensuite vous recevrez les invitations pour les futurs webinaires etc donc il y aura la possibilité de rester en contact d'autant plus si ça vient de vous si vous nous écrivez voilà encore une fois bonne soirée à tous merci beaucoup de votre écoute de la part de FXCM et de la part de professeur-forex renseignez-vous bien sur nos produits parce que c'était aussi le but de vous présenter ces produits parce qu'on pense qu'ils peuvent vraiment vous apporter quelque chose donc surtout si vous pouvez les obtenir gratuitement via FXCM donc renseignez-vous sur ces produits posez-nous des questions testez-les via le pack découverte et puis que ça vous intéresse ou pas essayez de nous donner votre avis on accepte aussi les avis critiques personne n'est parfait et puis surtout on a tout le temps envie de s'améliorer d'améliorer nos services et puis d'améliorer surtout ce qu'on apporte vis-à-vis de ces services donc voilà restez en contact avec nous testez nos services de toute façon vous n'êtes pas obligé de payer il y a la possibilité de les tester gratuitement vous n'êtes ni obligé de payer ni obligé d'avoir un compte FXCM pour vous faire votre idée faites-vous votre idée et puis vous verrez par vous-même voilà une dernière fois bonne soirée à tous et à très bientôt au revoir et à très bientôt